Et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Et nous sommes rejoints par mon merveilleux panel d'invités. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. Je vérifie un peu. Ah, l'image est bonne. Je vois Sandro dans le chat qui dit Beharg. Sandro, je te demande de retirer ce Beharg tout de suite. Les gens ici sont magnifiques. Ils ont beaucoup de prestance. Tu n'as pas le droit de dire ça. J'espère que vous avez tous et tous bien. Voilà, on est réunis pour cette première soirée métacritique. Et vous êtes nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir. Plein de visages connus, plein de visages inconnus. Merci beaucoup la petite sardine pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est une très bonne utilisation du Prime, effectivement, pour celles et ceux qui ont un Prime en trop. Pour me donner l'argent du bon Bezos. Il ne faut pas hésiter. La forme, j'espère. Alors, parce que du coup, oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce soir, c'est la première soirée des soirées métacritiques. C'est un événement organisé par le collectif Zem, dont j'ai le plaisir d'être membre, dont toutes les personnes réunies ce soir ici ont le plaisir d'être membre. C'est ça, du coup, le prank. Vous vous êtes fait piéger avec 5 membres de Zem. Alors, un membre de Zem, en général, déjà, c'est un peu chaud. Alors, 5 membres, pas facile. Mais je vous rassure, ce soir, l'idée, c'est de passer une bonne soirée, très tranquille, de partager un peu nos expériences. On va râler un peu. C'est normal. Quand même, il ne faut pas déconner. Mais, voilà, normalement, personnellement, j'ai assez hâte de voir ce qui sera dit ce soir. Merci Kukra et merci Faust pour vos primes. Bon, ok, en fait, il suffisait juste que je vous dise de me donner l'argent du chauffe pour que vous me le passiez, en fait. C'est merveilleux. Très bien. Merci beaucoup, Kukra, Poop, et Faust, Nevermore. Merci beaucoup. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, effectivement, Zem, c'est le collectif Zététique Métacritique. Voilà, donc, je vous mets le site dans le chat. En gros, l'idée de ces soirées métacritiques, qui sont organisées par le collectif Zem, ça va être de faire des tables rondes. Ce soir, d'abord, avec nos membres. L'idée de ce soir, ça va être un peu de parler de nos expériences dans le scepticisme, histoire un peu de partager ça avec vous, que vous puissiez faire des retours, des remarques, tout ça, poser des questions. Et dans les semaines qui viennent, on se succèderont d'autres tables rondes, avec dans l'idée, cette fois, de faire venir des personnes qui ne sont pas de Zem. Donc, c'est les membres de Zem, du coup, qui vont, voilà, encadrer ça, organiser et tout. Mais on va essayer d'aborder des thèmes qui nous semblent importants. Donc, par exemple, les questions de rapport entre éducation et politique, la question des liens entre domination et science. Voilà, l'avenir du scepticisme, poser la question, quelle place est-ce qu'on peut prendre dans le scepticisme et qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quelle critique à faire ? À chaque fois, en faisant venir des gens qui viennent du scepticisme ou pas, mais en tout cas, qu'on a envie d'entendre, avec qui on a envie de faire, communauté avec qui on a envie de faire d'un événement. C'est tout le principe, du coup, de cette soirée, donc de cette première soirée métacritique. Dès prochaine, ce sera toujours le même esprit. Du coup, voilà, j'espère que vous serez là. Ce sera pour les deux premières, donc celle-ci et la suivante sur la chaîne Patchwork Live, et pour celle d'après, ce sera sur la chaîne Twitch de Zem, parce que maintenant, il y a une chaîne Twitch de Zem, et sur celle, du coup, du Temps Perdu. Les petits lutins dans le chat, n'hésitez pas à mettre les liens des chaînes de Temps Perdu et de Zem, s'il vous plaît. Attendez, je me réserve le plaisir de bannir quelqu'un qui vient parler de lancer des pavés sur les antifas. Allez, tu peux te casser, merci. Voilà, parce qu'on est entre nous, on est tranquille. Donc, pour faire baisser la pression, quand même, il ne faut pas qu'il y ait des gens comme ça. Voilà, ça, ça se barre. Merci MDMA, tu étais la première personne à te barrer, et ça fait plaisir. Mais voilà, du coup, je vais faire un petit tour des présentations. Déjà, commençons par Pavel, du coup, qui est en bas à droite de l'écran. Pavel, du coup, membre du collectif des bunkers de Hawks de l'extrême droite, et membre de Zem. Salut Pavel, comment tu vas ? Salut, eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous. Bonsoir. Ensuite, du coup, nous avons en bas à gauche, cette fois, Germain, docteur en physique, membre de Zem, sceptique des sceptiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, et homme des bois, vu la taille de ma barbe, c'est parce que je suis un type radical, et que la dernière chose à laquelle je n'avais pas appliqué mon scepticisme, c'était le scepticisme qu'on m'avait enseigné, du coup, je me retrouve ici. Ça fait plutôt sens, ça fait plutôt sens, effectivement. On est là pour sceptiser le scepticisme, donc. Très bien. Et salut, gros dagueur, Zem, 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 à toi. Ensuite, tout en haut à droite, nous avons Armelle, donc militante sceptique, et membre de Clé Autiste, donc l'association Clé Autiste, et membre de Zem. Salut, Armelle, comment tu vas ? Ça va bien, premier live que je fais de ma vie, on verrait. Et puis, voilà, oui, donc je suis militante sceptique, féministe, anti-validiste et tout, enfin, je ne suis pas contre les valides, mais je suis contre le validisme, si vous avez compris, parce que ça ferait beaucoup de personnes en moins, quoi. Enfin, voilà. Et puis, oui, pas grand-chose d'autre à dire. C'est super cool de te recevoir, et ça fait plaisir, du coup, pour un premier stream que tu sois là. J'espère, je suis à peu près certain que ça se passera bien. Le chat ici, il est très, très gentil, et personnellement, ça me fait du coup très plaisir de te voir parmi nous. Et moi, ça me fait plaisir aussi. Et du coup, le dernier, je n'oserais pas dire le meilleur, parce que tout le monde ici est d'une grande qualité, mais il est, en tout cas, dans mon cœur, c'est Omar. Omar, qui est effectivement docteur en physico-chimie, qui est l'un des animateurs de la chaîne Le Malin Génie, membre de l'association Skepticone, et membre de Zem. Vraiment, beaucoup de choses. Comment tu vas, Omar ? Coucou. Eh bien, ma foi Imhotep, et j'espère que vous allez bien. Très content d'être là. Très bien entouré. Mais oui, mais oui. Et voilà, et du coup, pour nous accompagner d'une certaine façon, mais du coup, ça va être des personnes dont vous n'entendrez pas la voix ce soir, mais qui seront quand même un peu avec nous. Il y a aussi, parce que, voilà, globalement, l'idée de cette soirée, c'est de n'avoir beaucoup de parcours, en fait, de personnes de Zem. Mais forcément, c'est pas évident de prendre le micro comme ça en stream, pour tout un tas de raisons. C'est des personnes, du coup, membres de Zem, qui ne pouvaient pas prendre la parole parce qu'elles ont déjà eu à faire face à la violence de certaines personnes dans les milieux sceptiques, donc ce qui ne pousse pas forcément à prendre le micro comme ça très facilement. Voilà, on en reviendra sans doute dans la soirée là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une pression à s'exprimer par rapport à la position qui est la nôtre en tant que membre de Zététique Métacritique. Il y a aussi le fait que, de base, même sans prendre cette pression, quand la société nous dit qu'on devrait la fermer notre gueule, qu'on n'est pas légitime, que ceci, cela, alors que, pourtant, il y aurait énormément de choses à dire très importantes, ça rajoute à la pression, ça rajoute à la difficulté. Enfin, voilà, du coup, ces personnes-là, on avait quand même envie qu'elles soient là, et donc c'est pour ça qu'on leur a demandé de nous écrire des témoignages, des textes un peu pour parler de leur parcours, et du coup, qu'on va partager avec vous, parce que ça nous semblait vraiment important, et je vois beaucoup de soutien dans le chat. Écoutez, ça fait vraiment super plaisir pour les copains et copines qui n'ont pas pu être là. Donc, c'est trois personnes en particulier, et du coup, je pense que le soutien qui est exprimé dans le chat, il s'étend vraiment à toutes les personnes qui sont affectées par ça, par ces difficultés à s'exprimer face à la pression, face notamment à la pression parfois dans les milieux sceptiques. Mais voilà, ça nous semblait très important du coup, d'avoir effectivement ces personnes avec nous. D'autant que, bon, ce soir, on est quand même une majorité de mecs. Il y a Armel qui est là pour un peu sauver quand même la soirée, mais sinon, c'est vrai qu'on n'était pas loin de la non-mixité entre mecs. C'est le token féministe. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que typiquement, en fait, dans les personnes qui, justement, n'ont pas pu être présentes ce soir, il y avait deux meufs sur trois personnes, en fait. Donc, c'est vrai que c'est cette question un peu de cette pression mise sur les personnes parce que difficulté à s'exprimer, les shitstorms parce que t'as dit un truc féministe et des nananas, ça a tendance à beaucoup cibler les personnes minorisées, notamment les femmes, des personnes trans, des personnes racisées, etc. Mais si ça vous dit, 21h15, on se donne à peu près jusqu'à 22h30, peut-être un petit peu plus pour échanger par rapport à nos parcours métacritiques, pour échanger sur nos parcours métacritiques. Ce que je vous proposerai ensuite, c'est qu'on fera une phase de questions-réponses à peu près, voilà, vers 22h30, donc, et on se redonnera un temps vers 23h qui sera un peu mixte, voilà, et qui, globalement, il y a les copains-copines Pavel et Armel qui devront potentiellement partir vers 23h ou un peu avant, donc, on va essayer de leur donner pas mal la parole en première partie de soirée, puis à partir de 23h, on pourra continuer, du coup, avec Omar et Germain. Voilà. Si tout ça vous semble bien, je pense qu'on peut commencer, du coup, le plus logique, c'est que, bah voilà, du coup, il y a moi, je suis là, ensuite, il va y avoir par ici Omar, du coup, est-ce que Omar, tu veux commencer ? Est-ce que tu veux nous parler de ta découverte du scepticisme, de la zététique ? Qu'est-ce qui t'a amené ici au tout départ ? Bah écoutez, pourquoi pas ? Alors, ça va être très très drôle, ça a dû commencer il y a 4 ans, j'étais en master, et c'était un petit peu par hasard, parce que je traînais sur le coin vulgarisation scientifique sur YouTube, et j'ai découvert un petit peu par hasard le domaine de la philosophie des sciences, par, tin tin tin, Étienne Klein, qui était déjà, à l'époque, une figure qui était citée par des vulgarisateurs, sceptiques ou pas sceptiques forcément, mais du coup, ça a été une des portes d'entrée, on va dire, dans ce monde-là, j'ai regardé un petit peu les cours qu'il donnait à Centrale Supélec, et d'autres de ses conférences, et après, pareil, en naviguant un petit peu dans le YouTube game, je suis tombé sur la tub et hygiène mentale, qui ont été, du coup, mes premières vraies portes d'entrée dans le monde merveilleux, du scepticisme. Et ça a été, on va dire, assez particulier, en gros, ce que j'ai senti au moment où j'ai regardé leurs vidéos, c'était un gros sentiment de satisfaction, parce que j'avais l'impression de commencer à désapprendre ce que je pensais vrai au sujet de pas mal de choses, sur lesquelles j'étais plutôt agnostique, on va dire, genre, j'avais pas forcément d'avis à arrêter, genre, sur tout ce qui était pseudo-médecine, etc. Sachant que je venais de cursus scientifique, et que j'avais plutôt une tendance scientiste, ou alors, j'étais très taquin vis-à-vis des sciences humaines et sociales, à l'époque, que je considérais comme des sciences en devenir, qui devaient faire leur preuve. Donc, en gros, voilà, on va dire que j'ai commencé grâce à ces personnalités-là, il y a à peu près, ouais, je dirais 4 ans, avant ma thèse, donc pendant mon master. En fait, c'est un vide qui était pas forcément vide à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas comme pas mal de gens qui sont rentrés dans le scepticisme et qui étaient, on va dire, dans des... dans des croyances ésotériques ou dans des questionnements existentiels ou ce genre de choses. C'était pas vraiment dans la même optique que je suis rentré et que je me suis intéressé au scepticisme. Le scepticisme répondait pas à des besoins que j'avais, mais les besoins se sont créés, en fait, petit à petit, et je me suis dit, bon, c'est intéressant et je vois que d'autres personnes ont besoin des mêmes préceptes qui sont vendus par la zététique, donc pourquoi pas m'y intéresser et participer à ça. Ok, ouais. Du coup, c'est vrai que il y a... Germain, toi aussi, t'as... comment dire ? t'as un parcours qui, certains aspects rappellent un peu celui d'Homar au niveau, voilà, de thèse, etc. Est-ce que tu veux nous parler, du coup, de ton entrée dans le scepticisme et ou la zététique ? Je peux faire ça parce que ça ressemble beaucoup au parcours d'Homar par certains aspects, mais c'est différent par d'autres. dans le sens où moi, j'ai une formation de physicien à la fac, j'ai fait de la physique, mais j'étais un étudiant qui était plus intéressé par l'histoire de la physique que par mes cours de physique en soi, donc on pouvait me trouver à la BU en train de lire des biographies ou des trucs comme ça et je connaissais bien l'histoire de mon domaine et j'étais intéressé notamment par deux disciplines la thermo et la mécanique quantique et cette dernière, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler qu'elle est souvent mal comprise par le grand public et elle a introduit des débats assez compliqués sur la réalité, tout ça, c'est tout un truc du XXe siècle et donc moi, je pense que je me disais que j'avais un bon bagage au moins en histoire de la physique mais par contre, j'avais le même a priori, j'avais le même côté un peu scientiste par rapport aux sciences humaines et sociales, on va dire, parce que il y a un côté que tu apprends aussi en fac de sciences dures et puis tu te dis ouais, les autres, c'est pas des maths, c'est pas rigoureux, ils ne font pas des grosses intégrales avec des calculs que personne ne comprend, voilà, il y avait un peu de ça quand même et quand il y a eu le gros boom de la vulgarisation sur YouTube, ouais, ça a été à partir de 2014, 2015, quelque chose comme ça, moi, j'ai commencé à m'y intéresser aussi mais parce que je considérais que la vulgarisation et l'enseignement, pour moi, ça faisait un petit peu partie du boulot de chercheur, moi, c'est encore dans mes objectifs d'essayer d'en faire mon boulot et donc moi, je m'intéressais à ça mais du point de vue du type qui voulait rester dans la recherche et qui voulait savoir ce qui se faisait et comment ça se faisait à la vulgar, de mon côté, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose ou, enfin, même si j'apprenais, enfin, j'apprenais quelques trucs mais ça ne m'a pas fait une grosse révélation et c'est avec le temps et l'arrivée en thèse, mon parcours dans la recherche aussi qui m'a fait voir qu'il y avait plein de trucs avec lesquels je commençais à être pas d'accord et qui font que je me retrouve là aussi parce que je suis, en tant que praticien, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui se faisait et puis il y avait d'autres questions aussi qu'on pourrait aborder pendant la soirée qui font que... Voilà. Ouais, carrément. Je sais pas si... Je sais que... Enfin, limite, oui, effectivement, on pourra revenir là-dessus tout au long de la soirée. Je sais que j'ai déjà fait un petit tour, je pense que c'est déjà plutôt bien. Je sais pas... Pavel, est-ce que tu veux nous parler de toi, de ton côté, de ta découverte justement de la zététique ? Et du scepticisme. Alors, moi, je suis issu d'un... Oui, bah, ouais. Moi, je suis issu d'un milieu plutôt militant. Je n'ai pas du tout ce cursus scientifique à la base, je n'ai pas du tout la culture scientifique et je n'avais même pas la passion, d'ailleurs, il y a encore quelques années. J'ai découvert, en fait, le mot zététique, je ne me rappelle plus vraiment quand je l'ai découvert, mais j'ai découvert ça par une émission qui s'appelle « Là-bas si j'y suis ». Ça remonte, j'ai trouvé la date, c'était le 17 mai 2007. D'accord. Donc, ça remonte un petit peu et par le bouquin « Petit manuel d'autodéfense intellectuelle » de Normand Bayargeon. Et à l'époque, il faut se remettre un peu dans le contexte et c'est l'hyper présence de l'extrême droite sur Internet qui a absolument tout resté. Il n'y a pas encore Facebook, il n'y a pas encore je crois Twitter non plus, il me semble. Donc, on est vraiment c'est une autre époque. C'est l'époque où les coopérationnistes sont légion, par le tir ou le temps, oui, mais ils sont alors, ils sont peut-être moins nombreux, mais ils ont tous des sites qui sont très relayés sur des forums à l'époque. Et moi, je trouve donc ce bouquin, j'étais en recherche d'intellectuels, à la fois d'intellectuels de gauche et à la fois d'outils à utiliser pour, alors je ne parlais pas encore de debunking à l'époque, mais j'avais besoin d'outils pour me défendre par rapport à quelque chose que je connaissais mal, qui étaient les théories du complot. Je n'avais pas ni l'expérience ni la maîtrise de tous les concepts. Et ce bouquin-là m'a aidé. Alors après, je suis passé à autre chose et j'ai découvert la Zététique qui me semble un peu plus tard quand il y a eu une communauté qui s'est montée sur Facebook. J'étais très enthousiaste à l'époque, ça se passait même plutôt bien dans une bonne ambiance. Et donc, ça parlait effectivement de chemtrails, d'ovnis, de trucs comme ça, mais ça avait aussi, ça parlait du 11 septembre, reopen 9-1-1 à l'époque, on entendait, c'était vraiment le grand méchant complotisme. Donc voilà, je suis entré par cette porte-là, c'est un autre parcours. Voir un peu les liens du coup, en fait, entre l'extrême droite et les milieux conspis sur Internet à ce moment-là, on ne peut pas dire que ça ait vraiment beaucoup changé, il y a quand même beaucoup de passerelles qui restent là, mais du coup, c'est un peu ce truc qui t'est dit, tiens, par rapport à cette présence de l'extrême droite, comment aller justement trouver d'autres outils et est-ce que tu peux redire le nom du livre dont tu as parlé et est-ce que tu le recommanderais parce que ça a été demandé dans le chat, voilà, si tu veux… Alors, le petit manuel d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayarjon, est-ce que je le recommanderais ? Si je recommande Normand Bayarjon, je vais me faire taper sur les doigts par d'autres membres de Zem, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Il faudrait que je le relise aujourd'hui. Ça fait un moment, je me dis que je dois le relire pour voir si j'adhère toujours aux propos. Ça m'a donné des outils. N'ayant pas cette base, cette culture à la base, je ne sais pas comment dire, ce background, ça m'a permis d'avoir un peu d'entrer dans cet univers-là et d'avoir déjà quelques premiers outils et que j'ai étoffés par la suite. alors pourquoi pas ? C'est marrant ce que tu dis par rapport à cette question de découvrir un peu le debunk et voir ce truc arriver. Ça me fait beaucoup penser à l'un des témoignages qu'il y a eu que c'était un truc assez frappant. L'espèce de déclic pour l'un de nos membres qui n'était pas tout à fait dans la même perspective. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait une grosse appétence pour le paranormal. C'était plus ça son intérêt et juste à un moment donné un désir d'avoir quelque chose d'un peu alternatif. Et du coup, c'est vrai que Internet, la recherche Google et taper sur Google debunk, je crois que c'est à peu près dans les années fin 2000, début 2010, c'est à peu près la même chose. C'est un énorme élément débloquant pour lui. Je ne sais pas si pour toi Zetetic, ça joue un peu ce rôle ou c'est plus un autre niveau ? Je me méfie un petit peu de la lecture à rebours que je pourrais en avoir. À l'époque, j'avais l'impression que c'était un ensemble de solutions et que c'était la culture scientifique qu'il fallait pour tout le monde, y compris pour des gens comme moi qui a toujours un espèce de complexe de l'imposteur. j'ai pas du tout cette culture scientifique où je comprends pas la moitié de ce qui peut être dit dans des discussions techniques. Mais déjà, il y avait cette démarche, cette démarche critique, que je l'appelais plutôt démarche critique plutôt que démarche sceptique. mais déjà, à la base, j'étais dans une démarche militante. Il fallait des outils contre les théories du complot dont je percevais le danger. Je comprends. Et du coup, je te donne la parole, Armel. Du coup, voilà, ta propre découverte de la zététique, du scepticisme, ce qui t'y a amené. Dis-nous. Alors, moi, pour replacer le contexte, je suis quelqu'un qui a toujours été sceptique sans forcément le savoir. Je précise que je suis une personne autiste qui a un intérêt spécifique, en fait, pour la science, la connaissance, la cohérence et la précision. Et en fait, j'ai toujours été critique vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de tout, et toujours un peu à vouloir creuser la petite bête. Je ne creuse pas de petite bête, mais je cherche la petite bête dans tout ce que je lis et tout ça. Et puis, en fait, il y a dix ans, j'ai commencé à militer, comment dire, militer contre la loi LRU et tout, donc j'ai commencé à rentrer dans le militantisme de gauche un peu vénère. J'ai flirté un petit peu de temps en temps avec des théories un peu construites parce que quand on milite, quand on est de gauche, forcément, on remet en cause l'autorité et puis des fois, si on n'a pas d'outil, on va un peu n'importe où, ce qui est logique en fait, si on regarde bien. Et puis, j'ai eu dans mes amis un type qui s'appelait Gabriel Rabhi, le fils de Rabhi. Et puis, bizarrement, lui, c'est un conspi de chez conspi d'extrême droite de merde et tout ça, on est bien d'accord, mais lui, il avait un truc où il était sceptique, c'était sur les squelettes géants. Il savait que c'était une grosse connerie et tout, qu'il fallait absolument arrêter de croire à cette connerie. Et puis, il avait partagé sur sa page un lien d'hygiène mentale qui parlait justement des squelettes géants. Ah oui ! Ah oui ! Et puis, je me suis dit, moi, je suis tout à fait d'accord, les squelettes géants, c'est une connerie, les crop circles, c'est une connerie, les comtrades aussi, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune logique là-dedans. Et puis, je me dis, tiens, hygiène mentale, je vais aller voir, en plus, c'est une petite vidéo pas trop longue et puis, la figure était intéressante et tout ça. Et puis, je me dis, purée, mais c'est génial, enfin, voilà, des outils qui manquaient. C'est un mec qui est critique, qui sait parler sans te prendre pour un con, qui sait expliquer les choses de manière totalement fluide, totalement, tu sais, vraiment par étapes, tu sais, vraiment démêler tous les nœuds, les uns après les autres, dans le bon ordre et tout ça, enfin, c'était nickel chrome, quoi. Et je ne me demande pas, c'est nickel chrome. Et, je me suis dit, ben, écoute, bin watch, c'est vidéo, parce que j'étais dans un, dans un boulot où, en fait, j'avais l'occasion d'écouter aux écouteurs ce que j'avais sur mon téléphone. Pendant 8 heures par jour, je travaille à l'usine, enfin, je travaillais à l'usine dans la micro-mécanique et pour me concentrer, comme je suis autiste, j'ai besoin d'écouter un autre truc. J'ai écouté 8 heures par jour, 35 heures par semaine, des conférences, enfin, des trucs, j'ai eu une chance de ouf, quoi. Et donc, j'ai écouté quasiment toute la chaîne d'hygiène mentale à ce moment-là. Et puis, ben, hygiène mentale, tout le monde sait qu'on va à la tronche en biais, on va à des fécators, on va, enfin, on écoute tous les vidéastes du coin, il y avait qui aussi, enfin, bon, bref, vous savez tous le cursus qu'on mène là-dessus. Et puis, en fait, ben, finalement, j'ai pas forcément découvert un gros truc, c'est juste que, j'avais enfin des mots sur des trucs que je sentais, mais que j'arrivais pas à comprendre, ou je trouvais des rhétoriques de gens militants qui étaient pas honnêtes, et puis je me disais, mais bordel, c'est des schémas que je connais, que je vois tout le temps, et tout, ça doit forcément être étudié quelque part. Et en effet, ben, il y avait des gens comme Hygiène mentale qui étudiaient ça à l'Observatoire d'aététique, et des gens bien avant lui aussi, enfin, bref, c'est un truc qui était déjà existant depuis longtemps. Donc voilà, finalement, c'est grâce à un complotiste que j'ai réussi à m'intéresser à l'esprit critique. C'est assez rigolo, quoi. Mais c'est incroyable, c'est vrai, hein. Finalement, des choses assez inattendues comme ça. Et du coup, enfin, je sais pas si tu veux poursuivre, parce que moi, j'avais posé des questions. Oui, oui, c'était juste un truc, pour moi, l'esprit critique, contrairement à ça, enfin, ça m'a permis surtout de m'évader de ces milieux un peu complotistes et surtout d'extrême droite, parce qu'en fait, ça commençait à appuyer l'extrême droite vers les gens vers qui j'étais à cet endroit-là. Bon, pas tous, il y en a qui ont toujours bien réussi, qui ont continué leur chemin correctement et tout ça sans partir en vrille, mais en tout cas, il y en a qui sont partis en vrille, qui étaient déjà en vrille, que je voyais pas forcément à ce moment-là. Et ça m'a surtout permis vraiment de faire de l'hygiène mentale, littéralement, c'est de me débarrasser de tous ces trucs et puis de faire attention. Et puis, en plus, il y a un truc que moi, enfin, que j'ai une qualité que j'aime beaucoup chez moi et c'est une des seules que je reconnais vraiment et où j'ai pas trop de syndrome de l'imposteur dessus. C'est ma remise en question. Je suis quelqu'un qui a un orgueil au bas du sol, au ras des pâquerettes. Et je suis, enfin, si quelqu'un me dit t'as tort, je te montre les preuves et en fait, les preuves, elles sont bonnes. Et bien, je dis tout de suite, oui, c'est vrai, j'ai eu tort et je passe à autre chose. Je ne vais jamais être vraiment dans la réactance à croire, ah mais si, si, je te jure, vraiment que je... Si, si, c'est vrai machin alors qu'en fait, j'ai les preuves que c'est faux. Je ne fais pas de preuves de mauvaises soirs en tout cas, la plupart du temps. Donc voilà, pour moi, le scepticisme, ça a été vraiment quelque chose de... Bah, vraiment un bon truc quoi dans ma vie. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être que sur le coup, tu ne l'as pas forcément direct vu comme ça, mais j'ai l'impression que tel que tu le dis, ça a clairement l'aspect bouée de sauvetage en fait, là-dedans. Ou boîte à outils, je dirais. Bois d'outils, ouais. Enfin, je vois les problèmes, mais je ne vois pas comment les réparer en fait. Ou comment les identifier. Une boîte à outils alors que tu es dans une voiture en feu et qui est en train d'avoir des alarmes dans tous les sens. Voilà. C'est très bien. C'est parfait. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, c'est intéressant de prendre un peu de temps là-dessus. Moi, que je t'écoute et je vois que du coup, tu dis ça et c'est ce qui se retrouvait en fait, chez les trois témoignages du coup, des camarades qui ne sont pas là ce soir, justement, ce côté, c'est très caricatural cette manière de le dire mais vraiment, bouée de sauvetage quoi. Par exemple, il y a l'une des personnes qui dit, voilà, j'avais des idées un peu complotistes même si je n'étais pas hyper complotiste et donc, il se trouve qu'elle avait une connaissance qui connaissait un peu la zététique et d'eau et qui lui a dit, va voir ça, ce sera sympa et un peu un effet exactement comme tu as décrit, boule de neige a justement se dire, ah mais c'est super intéressant, ses outils, ses pratiques, etc. et à rentrer dedans. Il y a autre témoignage, je vais lire, c'est du coup, l'autre camarade qui nous dit, j'ai toujours été assez mystique, intéressé par les choses cachées, insolites, peu communes et je suis tombé assez facilement dans tout ce qui se dit alternatif, même si je n'ai jamais porté de sarouel. Important. Et il se trouve que du coup, cette copine-là, elle nous dit globalement que cet intérêt pour l'ésotérique, etc., ça s'est combiné à énormément de choses dans sa vie par rapport au handicap, par rapport à la précarité, par rapport à l'isolement. À un moment donné, elle a été pas loin du gouffre, vraiment très très mal et justement, effectivement, aller vers la zététique à un moment donné de sa vie quand justement elle était très près du gouffre, ça fait partie des choses qui l'ont vraiment ramenée vers la surface. Il y a le fait que du coup, ça l'a amenée notamment à faire des démarches médicales, ça l'a amenée justement à, en fait, au-delà des outils, à trouver des gens parce qu'elle est très isolée et Facebook, les groupes Facebook, les espaces zététiques, c'était des espaces où en fait, elle a trouvé des gens avec qui passer du temps, avec qui échanger, avoir des points communs. Et ensuite, même chose en fait dans le texte du troisième camarade qui, lui, qui nous disait, voilà, donc je citais tout à l'heure qu'il disait aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une appétence pour le paranormal, donc je le citais, avec le debunk, etc., et qui en fait, effectivement, était exposé à toutes ces théories du complot, un peu en mode, ouais, bizarre, mais bon, il y a un certain nombre qui sont sympas et tout, et pour qui, effectivement, il y a eu un espèce d'effet de... lui, il n'a pas eu un espèce d'effet boule de neige à participer aux communautés, mais en tout cas, il a eu un truc de se rendre compte d'une espèce de recul par rapport à ça et d'un effet de revanche par rapport un peu à voir les complotistes qui lui avaient menti, qui ceci, cela, et d'un coup, un espèce de retour de bâton par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce que... J'ai évoqué pas mal de motivations potentiellement à rejoindre justement le scepticisme, communautés éthétiques, est-ce qu'il y en a une en particulier sur laquelle tu aurais envie de revenir, Armel ? Comme motivation à rejoindre la zététique ? Ouais, je... Ouais, ben, surtout, en fait, vraiment, c'est con à dire, mais, enfin, je sais qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des choses qui se passent en ce moment dans la communauté, donc, je cite des noms, je préviens tout de suite dès le début, quand je cite des noms, des chaînes et tout, c'est absolument pas pour remettre de l'essence, c'est juste pour évoquer des événements, pour montrer, en fait, pour situer, c'est juste ça. Donc, en fait, vraiment, moi, j'ai appris avec Hygiène Mentale et puis après, avec La Tronche en Viet, et c'était vraiment pour avoir des outils pour pouvoir vraiment lutter contre la désinformation, lutter contre sa propre désinformation et tout, à vraiment faire attention à ne pas croire n'importe quoi. Et vraiment, même si après, je reviendrai là-dessus dans la suite, dans la question sur le parcours et tout ça, ça m'a un peu délivrée, en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, tu prends une info, tu la testes, entre guillemets, en mode vraiment expérience zététique, est-ce que vraiment elle est testable, est-ce que c'est vraiment quelque chose de pertinent, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi dessus, machin, midule, par exemple, je ne sais pas, un exemple tout con, mais est-ce que tu crois, par exemple, au pissenlit qui pousse à l'envers, c'est vraiment un exemple complètement con, et bien je tapais pissenlit à l'envers, fausse, enfin, débunkage ou un truc de style, comme ça, je voyais s'il y avait des gens qui disaient l'inverse et s'ils amenaient des preuves et tout ça scientifique, et en fait, bon, ça marchait pas mal sur pas mal de trucs, après, je ne dis pas que j'arrêtais de croire, moi, je n'ai jamais vraiment cru, en fait, je ne crois pas, en fait, j'accumule des connaissances et je les remets en cause dès qu'elles ne fonctionnent plus, donc je ne crois pas vraiment, mais en tout cas, voilà, dès que j'avais des connaissances dans la tête et que je les passais au tamis exprès critique, si elles étaient toujours valides, et bien je les gardais, si elles étaient plus ou moins valides, ben voilà, je disais un peu du baésianisme sans forcément le savoir, mais voilà, je rejetais ou je gardais ou je gardais en suspens, voilà, c'était rangé dans des cases de mon cerveau et puis c'était à l'étude ou réglé, voilà, ça faisait vraiment bureau de secrétaire avec des dossiers à classer, quoi. Ok, il y a vraiment un côté un peu systématique qui a juste été croyance, en fait. Oui, voilà, moi, comme je te dis, je suis vraiment une personne qui n'a pas besoin de croire, enfin, je vais dire un peu péremptoire, ça, je note quand même c'est très péremptoire, le... je ne crois pas, je touche la connaissance, mais c'est pas grave, je te pardonne. mais c'est vraiment très, très, enfin, c'est très modeste de ma part, je ne suis vraiment pas en mode, je suis quelqu'un de très intelligent ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement, j'ai... en fait, peut-être que je crois, mais c'est pas... enfin, je ne fais pas confiance, c'est plutôt ça, je ne fais pas forcément confiance, tout de suite, et pour dire un petit truc personnel, je n'ai jamais cru au Père Noël quand j'étais petite, on ne m'a pas fait croire au Père Noël quand j'étais petite, ni à la petite souris, ni rien du tout, et en fait, je ne suis pas habituée à avoir des croyances un peu hors sol, en fait, si tu vois ce que je veux dire, je n'ai jamais eu besoin de ça, je me suis toujours satisfaite de la vérité, entre guillemets, une espèce d'appétence pour remise en doute, et pour... ça me fait penser un peu à la question de la pensée critique, en fait, dont parlait Pavel tout à l'heure, Pavel, je ne sais pas si tu aurais envie de... parce que du coup, toi, tu as un peu parlé de ton contact sur Internet avec l'idée, voilà, face à la question de l'extrême droite, justement, comment la zététique, justement, est arrivée un peu à ce moment-là, est-ce que tu veux nous parler un peu par rapport à l'arrivée dans le milieu, et justement, s'il y a des sources en particulier où tu allais chercher, des modes d'interaction, des espaces de discussion, des outils en particulier qui t'ont particulièrement touché ? Euh... Non, je n'ai pas envie. Fin du live, bonne soirée. Non, le truc, c'est que sur... à l'époque où moi, j'arrive, en fait, donc sur le premier groupe zététique historique, je crois, sur Facebook, c'est une petite communauté, il me semble, si je me souviens bien, il y a 2500 personnes à l'époque, quelque chose, dans ces eaux-là dessus, ce qui fait que la discussion est plus facile, et donc, moi, je me prends au jeu, alors, il y a plein d'exemples, l'histoire, les expériences avec le riz et les émotions, tous ces trucs-là qui étaient facilement débunkables, et tout ça, moi, ça m'a passionné tout de suite. J'ai bien aimé ça, mais je n'ai pas refait les expériences parce que je n'en ai pas besoin, ça a été fait dix fois, et donc, je mets un pied là-dedans, moi, de cette façon-là, en me disant, voilà, c'est de l'autodéfense intellectuelle et en même temps, c'est ludique, c'est, comme je te disais, moi, le mot au début, c'est je suis enthousiaste, j'en parle autour de moi en disant, c'est super, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui rendent, alors, la vulgarisation, ça arrive un peu après, c'est les deux premiers, dont je me souviens, c'est la tronche en biais et hygiène mentale. Et je n'ai pas le souvenir de les avoir vraiment regardées beaucoup. D'un autre côté, moi, il y a l'histoire de Monsanto, en fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient, en 2008, il y a le Monde selon Monsanto qui sort, c'est un documentaire sur le diable Monsanto et je vois un enthousiasme énorme dans les milieux de gauche autour de moi, c'est passé sur Arte, la même année va passer sur Arte la révélation des pyramides, le Grimaud. Donc, ça nous ramène à un peu plus de 10 ans en arrière, mais l'air de rien, c'est quand même deux moments où les gens faisaient confiance au canal de diffusion qui était Arte à l'époque. Ah oui, c'était sur Arte. Oui, c'était passé sur Arte. Maintenant, ça passe en boucle sur RMC. Et l'histoire de Monsanto, il y a eu un blocage de beaucoup de gens sur le glyphosate, sur le... Bon, moi, je ne suis pas ingénieur agronome, ce n'est pas mon rayon, mais je perçois à l'époque qu'il y a un souci dans l'énoncé, on ne prend pas les choses dans leur ensemble, on ne remet pas en cause, par exemple, les modes de production. À l'époque, je lis des bouquins sur Marx, des trucs comme ça en parallèle, et ça, ça me chiffonne. C'est-à-dire que je sens un emballement dans les milieux de gauche et peut-être un glissement vers une non-remise en question et l'idée qu'on va s'attacher... Alors, il y avait pas mal de discours à l'époque sur les 500 familles, sur quelques entreprises qu'on va regarder comme ça, donc des multinationales multinationales qui ne sont pas recommandables et qui sont sulfureuses. Mais moi, je voyais bien que le problème n'était pas là. Ce n'était pas dans le fait de citer un nom ou un truc en particulier. Par exemple, Monsanto, le problème, ce n'était pas le glyphosate, c'était le mode de production. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai cherché aussi, d'un côté, on a des expériences sur le riz, et d'un côté, moi, j'avais besoin d'outils plus solides que je trouvais... Attends juste une seconde, tu as des expériences par le riz. Est-ce que tu pourrais préciser pour tout le monde ? Alors, tu prends deux bocaux de riz. Si je me souviens bien, il y en a un à qui tu transmets des émotions positives et l'autre des émotions négatives. Et il y en a un qui va t'égrader et l'autre qui va se... qui va se raviver. C'est... Et donc, c'est pour montrer le... Je ne sais plus d'ailleurs pour montrer quoi, mais enfin, c'était un peu bancar. C'est quelque chose de formidable, d'accord. Oui, enfin, c'était... T'en avais plein, des comme ça, sur la mémoire de l'eau. J'ai un peu oublié. Bon, enfin, bref. Ok, oui, par rapport à Monsanto, oui. Et donc, effectivement, sur Monsanto, à l'époque, tu avais des discussions qui étaient très intéressantes sur ce que c'était, ce que ça représentait vraiment sur les dangers d'autres pesticides et sur la façon d'aborder le problème Monsanto d'une façon différente plutôt que de répéter à l'envie que le mal, c'était Monsanto. Ce que je n'ai pas, mais enfin, finalement, Monsanto, avec le temps, ça a été racheté par un groupe encore plus gros. Ils ont enlevé le glyphosate et donc, il y a eu... Voilà, il y a eu... Ça a continué, l'histoire a continué. Donc, moi, à l'époque, j'étais enthousiaste parce que je trouvais une réponse positive, constructive avec une communauté de gens dont je ne me sentais pas forcément proche à la base. Alors, après, ça s'est dégradé, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, du coup, ça a été vraiment la grosse dynamique. Oui, à l'époque, il y en avait plein. Tu avais tout le 11 septembre, ça n'arrêtait pas le 11 septembre. C'est un tel millefeuille argumentatif le 11 septembre. Avec du coup, le fond en plus antisémite et tout qui peut facilement venir avec les théories du complot autour et des liens qui vont se faire un peu avec l'extrême droite vers des théories du complot un peu type nouvel ordre mondial très très bien insérés dans un espèce de gros schéma conspire. Oui, tous les gros sites complotistes, c'est des époques où ils explosent complètement. Ils ont une audience assez exceptionnelle. C'était spectaculaire. Il y avait un autre site à l'époque, c'était La Voix de la Russie. C'était un site tenu par le Kremlin qui a disparu et qui a été remplacé par Spoutnik. Mais à l'époque, c'était un site en français qui diffusait des théories sur les ovnis du Kamchatka où je ne sais plus exactement quel endroit. Et toute la journée, tu avais des théories du complot diffusées par l'État russe. Ce n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui la propagande russe. Éventuellement, je ne sais pas si là, on est un peu en train de progresser progressivement dans... Voilà. J'ai un petit écho. Un, deux, trois. Il y a l'un de parmi vous qui me fait un écho. Bon, je vais... Essayez si vous pouvez baisser un petit peu le son ou tout. Enfin, j'entends un petit peu de... C'est un espèce de machin. Vérifiez... Ou coupez votre micro limite quand vous ne parlez pas. Sinon, ça... Un, deux, trois. J'entends toujours. Je crois que ça vient de chez Pavel. Ah. Merci, Pavel. Ah, un, deux, trois. Oui, c'est ça. Du coup, désolé. Quelqu'un me demande mon parcours dans le chat. Mais moi, on m'entend assez. Vous n'avez pas envie de connaître mon parcours. Enfin, j'en parlerai si vous voulez et tout, mais ce soir, moi, je suis censé juste passer la parole. Je ne suis pas censé être en mode oui, alors moi. Non, non. Écoutons ce qu'ont à dire mes charmants invités ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas par rapport à ce qui a été dit jusque-là. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on est un peu en train de progresser tranquillement. On a vu un peu la découverte du coup, effectivement, du scepticisme, comment ça a pu répondre à certaines aspirations, à certains aspects. On commence un peu à rentrer dans des choses du coup qu'on y a trouvées. Je ne sais pas, Omar ou Germain, si l'un de vous deux a envie de rebondir par rapport à des choses qu'il a pu entendre jusque-là ou même partir sur autre chose justement dans ce lien dans la communauté sceptique, des choses qu'il y a trouvées, en bien ou en mal d'ailleurs, selon ce sur quoi vous avez envie d'aller. Je tiens à Pouf Plouf si besoin. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir. C'est un truc sur lequel Pavel avait tout à fait raison. C'était d'une part une présence effective de l'extrême droite dans le net. Et il y a un truc qui s'est passé en parallèle. Il y a quelqu'un qui a fait une très bonne vidéo dessus récemment sur une chaîne YouTube. C'est aussi ce qui s'est passé dans les mouvements pas sceptiques et zététiques à proprement parler mais aux États-Unis. Moi, je voyais en parallèle dans les dix dernières années. Donc, c'est un peu après ce que Pavel a raconté. Mais les histoires de ce qui est devenu le neo-athéisme et les histoires qu'il y a eu dedans. J'ai plus suivi ça que ce qui se passait dans les zététiques françaises. Ok, oui. Mais je vais rebondir sur cette histoire qui est justement qu'il y a deux grands événements que tu racontes dans ta vidéo. Je crois que tu parles de l'Elevator Gate et du Gamer Gate. Gamer Gate, je ne l'évoque pas mais c'est implicite quand j'évoque Thunderfoot et Amazing Atheist. Et moi, comme j'ai dit, j'ai découvert le scepticisme et la zététique un petit peu plus tard. Et en fait, il y a une bonne partie des milieux complotistes qui ont les mêmes points de regroupement, enfin, points de convergence que la partie des gens qui ont alimenté ces polémiques-là. Je ne veux pas citer les sites parce qu'il ne faut pas aller très très loin sur Internet pour savoir d'où viennent ou se retrouvent les communautés qui ont mon dernier point que ce genre de trucs. Donc, le Gamer Gate et l'Elevator Gate ? Oui, oui. Et ça a été un constat que moi, j'ai fait et que les gens qui sont intéressés peuvent aller voir dans le Ultra Paybook ou des trucs comme ça, en fait. Et je pense que c'est un truc contre lequel la zététique en ligne n'était pas très prête. Et effectivement, comme le disait comme le disait Pavel au début, il y a un côté sympa quand tu arrivais et que tu disais ouais, tu voyais les gens qui débunquaient qui débunquaient les trucs un peu faciles et qui se réunissaient sur Internet sur des centres d'intérêt commun. Et effectivement, j'ai envie de te dire c'est facile de débunquer Grimaud entre guillemets parce qu'ils se tiraient une balle dans le pied tout seul. On l'a vu, on l'a constaté, machin. Parce que c'était vraiment intéressant. Je ne veux pas rentrer là-dessus. mais les dynamiques qu'on a vues en place, les espèces d'occupations de terrain un peu... j'ai envie de dire subrepticement, qui arrivent subrepticement comme ça, enfin doucement, un peu voilà, on s'installe là comme ça et puis un jour de temps en temps on balance des sujets et puis oh là là, vous êtes méchants avec moi et puis après ça occupe un petit peu le terrain. Ce genre de trucs-là, le fait que ça ait commencé avec des sujets paranormals, des trucs qui n'avaient rien à voir, ça fait que je pense qu'on ne l'a pas vu venir et je l'ai constaté, enfin je l'ai constaté de l'autre côté de l'Atlantique et quand tu le constates, tu commences justement à voir des trucs, j'ai commencé à voir des trucs sur la zététique en ligne perso qui ont commencé à faire du red flag dans ma tête. Peut-être un petit peu plus lent, mais je pense, enfin c'est tout ça pour dire que effectivement, je pense qu'il y avait un côté sympa, qu'il n'y avait pas conscience du danger qui était déjà là sur internet. Pas très loin. Tu penses à quel danger en particulier tu... Justement tu... C'est ce que j'ai dit au fait qu'une bonne partie de... Qu'il y avait déjà des communautés qui se causaient, les complotistes qui prétendaient attaquer d'une part et derrière, quelque chose d'un petit peu plus organisé, un petit peu plus diffus et qu'on a commencé à comprendre genre un peu dix ans trop tard pour les Etats-Unis et puis nous, on commence à connaître des dynamiques comme ça. De mon point de vue, c'est ce que je te disais en préparant, j'aurais bien aimé connaître des dynamiques comme j'ai pu lire après, quand j'ai appris que Pavel était dans le groupe, ce que j'ai découvert sur des bunkers d'OAX d'extrême droite et tout. Mais je ne pense pas que la communauté sceptique était prête à faire ça à l'époque. OK. Ouais, en gros, du coup, il y a un peu l'idée de, comment dire, des dynamiques réactionnaires, des groupes d'extrême droite, etc., avec lesquels il pouvait y avoir des convergences un peu inattendues et qu'il y a eu, notamment côté Newtism, Skepticism au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, etc. Du coup, autant un travail sur le complotisme, mais une tendance un peu à ne pas forcément bien se rendre compte de ces groupes, du danger qu'ils représentaient. Et je crois que j'ai coupé la parole de quelqu'un qui allait parler. Non ? J'ai peut-être juste entendu une voix. S'il y avait quelqu'un qui voulait parler, c'est n'y allait où ? En fait, c'est juste que la zététique qui s'attaquait effectivement à des Oax sympas n'avait pas conscience du gros truc qu'il y avait derrière. qui était plus en labyrinthe, un truc très diffus, comme des racines d'arbres, un truc comme ça. Un réseau, des gros dynamiques de réseau, on va dire. Et ce qui n'est pas forcément évident après, parce qu'il y a tout un travail de préparation, de connaissance, etc. à avoir pour démonkir ce genre de choses. Donc on peut peut-être imaginer un mélange un peu à la fois pas forcément sans rendre compte, peut-être un mélange aussi d'impuissance. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus, Pavel. Là, c'est bon ? Tu m'entends ? Oui, je s'entends. Ce que je pensais en écoutant Germain, c'était qu'il y avait un sentiment d'autosatisfaction à débunker des trucs faciles. Il n'y avait pas que ça non plus. Il ne faut pas exagérer. mais effectivement, il y a eu à un moment donné où je pense qu'on avait fait un petit peu le tour de la question parce que débunker des tours de cartes, débunker des charlatans, ça allait vite et à un moment donné, on est très vite arrivé dans le groupe d'éthétique, de mémoire à une volonté de non-politisation. Et là, tu te retrouves très vite bloqué. C'est peut-être la partie d'après qu'on va peut-être aborder, mais c'est ce qui a commencé aussi un petit peu à poser problème. que moi, je jouais le jeu parce que c'était sympa, etc. Mais à refuser de politiser les questions, je n'entends pas dire qu'un sujet est de gauche ou de droite, mais d'avoir une approche politique critique, ça empêche un petit peu à un moment donné de rentrer dans le fait de parler d'extrême droite, de négationnisme, de ces choses-là qui étaient déjà en vogue à l'époque. C'est ce que ça m'évoque. Et donc, c'est beaucoup plus simple à un moment donné de tomber sur des sujets, de tomber à bras raccourcis sur les quelques farfelus. Il me semble même qu'à l'époque, déjà, Thierry Casasnovas, le gourou crudivore, on en entendait déjà parler de lui, je l'avais découvert dans un sujet sur Envoyé Spécial. qui remonte pas mal. Ces mecs-là, dans les communautés sceptiques, faisaient... Il y avait consensus autour de ces questions-là. C'était des charlatans. Donc, c'est facile quand il y a consensus, personne ne s'engueule. Mais à un moment donné, quand tu as fait le tour dix fois des sujets, il finit par en revenir un ou deux qu'il faut qu'ils finissent par poser souci. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste pour dire qu'effectivement, on a mis le doigt dans un truc dangereux et quand on a balayé la partie simple à balayer, il reste une petite partie merdique quand on n'arrive pas trop à se débarrasser. On me demande dans le chat vite fait par rapport à mon parcours, donc je vais te dire en dix secondes. Moi, c'est globalement ce qui m'a amené vers la zététique très très vite, c'est juste en faisant mes études, à un moment donné, je devais faire un TIPE. J'ai été en mode « Oh, mais c'est trop bien la tronche en biais, etc., hygiène mentale pour faire des exposés pour parler de la méthode scientifique. » J'ai balancé ça. Mes examinateurs ont adoré et j'étais en mode « Oh, trop cool ! » Et du coup, j'ai participé à la communauté zététique à peu près à ce moment-là. Omar, est-ce que dans ce que t'as écouté jusque-là, il y a des choses sur lesquelles tu voudrais rebondir ? Ou en particulier, est-ce que toi, justement dans ton parcours au sein de la zététique, de la communauté sceptique, t'auras envie de revenir sur un aspect en termes de sujets traités qui t'ont particulièrement touché ? Enfin, t'as déjà évoqué la question des pseudomédecines par exemple, un peu les trucs comme ça, ou d'attitudes que ça t'a amené à apprendre, des choses, toi qui te semblent importantes par rapport à ton parcours dans la communauté sceptique en fait ? À ce moment-là. Ouais, bah rien d'extravagant, j'étais insupportable. Oups ! Je suis toujours à l'heure actuelle, mais d'une autre manière, on va dire. mais ouais, en gros, l'activité principale des sceptiques en ligne, je m'étais un petit peu approprié, c'est cette même activité. Il y a eu toute une étape de socialisation, du coup, à force de traîner avec. À cette époque-là, j'étais encore dans un apolitisme, mais à comprendre comme une sorte d'inculture politique. Et du coup, je ne comprenais pas forcément les enjeux en dehors de l'aspect technique des sujets qui étaient abordés par les zététiciens. Et du coup, l'aspect technique, moi, j'avais une certaine facilité à les aborder de par mon éducation scientifique. Et du coup, j'apportais un petit peu ma patte à ça. Et puis, j'avais également le sentiment d'être investi d'une mission, celui de contrebalancer la balance de la désinformation en dogpilant du coup les merdes qu'on trouvait sur Twitter. J'avais une certaine impétence pour des sujets qui étaient effectivement plus du côté de la pseudomédecine. C'est comme ça que je me suis rapproché justement de pas mal de journalistes scientifiques qui étaient très portés sur le sujet, notamment qui militaient pour le déremboursement de l'homéopathie. Qu'il y a un combat qui est mine de rien assez parallèle. Enfin, je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais c'est un sujet qui est assez marrant rétrospectivement. C'est un sujet qui a été sur lequel des zététiciens en fait se sont greffés et qui était déjà géré par surtout les no fake med et des journalistes militants. Les journalistes scientifiques militants et du coup, c'était un petit peu marrant de voir comment les zététiciens s'étaient appropriés la victoire du collectif avec le déremboursement de l'homéopathie. Mais bref, c'était la petite anecdote marrante. Mais voilà, en gros, c'était surtout ça que je faisais. et en parallèle, en fait, en même temps que j'avais cette activité-là qui n'avait rien d'honorante, de l'autre côté, je continuais de plonger un peu dans le monde de l'épistémologie. J'avais envie de comprendre quelles étaient les différentes théories qui sous-tendaient à notre connaissance. Et voilà, en gros, on parlera peut-être un peu plus tard de comment je me suis un peu extirper des écueils du scepticisme. Et encore après, qu'est-ce qu'on envisage comme perspective ? Ouais. C'est vrai que, globalement, c'est marrant, là, tu parles de No Fake Med qui, effectivement, a pu être un peu considéré comme une victoire de la zététique, etc. Alors, c'est certain qu'il y a des zététiciens qui ont participé après et tout, mais en cachant un peu le... Enfin, en mettant un peu de côté parfois l'origine et de comment s'est monté et, effectivement, c'est un truc qu'on a pu voir ici et là, quoi, effectivement. Et ça me rappelle un peu ce qu'on a pu voir aussi avec Aberkan, c'est ça qu'on parle beaucoup de lui ces derniers temps, bon, effectivement, parce que c'est un escroc total et qui a des affinités en plus avec l'extrême droite et qui, effectivement, et qui se fait déjà taper dessus depuis assez longtemps, assez légitimement, parce que ce genre de gars, on n'a pas trop envie de le voir plateformer et c'est une bonne chose qui est une critique, mais c'est une critique qui, effectivement, existait depuis assez longtemps de ce que j'ai pu voir. Je m'étais... J'ai été engagé il n'y a pas très longtemps dans une discussion avec quelqu'un qui n'avait pas forcément apprécié une pique que j'avais balancée à propos du fait qu'il y avait certains sujets que les éthiciens devraient peut-être travailler un peu plus avant de les aborder publiquement, et c'était notamment la question de l'extrême droite et du fascisme. C'est quelque chose qu'il faut prendre assez au sérieux quand on veut les traiter. Et à un moment, j'avais dit, de manière complètement gratuite, je le reconnais tout à fait, contentez-vous de vous occuper d'Aberkhan, de tirer sur une ambulance déjà à terre, un truc comme ça. Et du coup, quelqu'un m'a dit mais tu penses qu'Aberkhan c'est quelqu'un qui n'est pas dangereux ? Je me suis dit, ce n'est pas le problème, le fait qu'il soit dangereux ou pas. Et d'ailleurs, ces incoattances avec l'extrême droite, ce n'est pas forcément le truc le plus traité. Mais quoi qu'il en soit... Oui, en gros, quand tu dis que la question ce n'est pas qu'il soit dangereux ou pas, c'est qu'effectivement, il est dangereux et c'est bien qu'il y ait des personnes qui aillent le combattre. Mais qu'en fait, la question que tu poses en disant ça, c'est quel est votre choix dans les combats entre des choses qui apparaissent potentiellement, qui sont déjà combattues et tout, mais c'est bien d'aller plus dessus, et d'autres où on se fait totalement ravaler, on a pu le voir au dernier présidentiel, et on se dit, il faudrait commencer à s'inquiéter là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu ça, du coup. Bon, il y a de ça, mais en fait, je ne suis pas forcément dans une optique de vouloir dicter les sujets que les ététiciens devraient aborder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque les ététiciens abordent des sujets qui sont également mes sujets d'intérêt, quelles sont les manières de faire que je trouve bien et que je trouve problématiques. Mais quoi qu'il en soit, sur la question d'Aberkane, en fait, j'ai vu pas mal de personnes qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées assez récemment, il y a quelques années seulement, et qui pensent qu'Aberkane a été à d'aide sa chacal par les ététiciens. Or, ça fait plus de 10 ans que les scientifiques, les communautés scientifiques avaient déjà dénoncé justement l'imposture d'Aberkane et du coup, avaient déjà entaché sa crédibilité institutionnelle. Donc, j'insiste, sa crédibilité institutionnelle. Ok, oui. Et le problème, c'est qu'il y a eu des revendications abusives de la part de certains sceptiques qui considéraient du coup que la crédibilité d'Aberkane, si elle est entachée ou si elle était en cours d'être entachée, on la devait à eux. Ouais. Cette dynamique-là. Et c'est ce que je voulais dire également. Je vois Gaël qui dit après nos fake-mets, des ététiques à plein de chevauchements. Absolument. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que dans le même cas, il y a eu des revendications abusives sur la situation politique vis-à-vis de l'homéopathie en France où les ététiciens, certains ététiciens étaient peut-être un peu trop prétentieux sur leur contribution. Ok. Sans pour autant dire qu'elle était nulle et sans pour autant dire que d'autres ététiciens n'avaient pas vraiment beaucoup contribué à ça. Il faut bien faire la part des choses dans ce cas-là. Ouais. Et du coup, sur cette question justement de savoir des moments où il commence un peu à avoir des espèces de blocages ou en tout cas une progression un peu dans le type de scepticisme vers lequel on a été amené à aller ou pas forcément de scepticisme. Ça peut être en tout cas une question de progression. Je serais assez curieux d'entendre ce que justement comment s'est passé de ton côté Armel. savoir justement là tu nous parlais un peu de comment tu es arrivé au scepticisme ce que tu y as trouvé et c'est vrai que du coup moi la question que je me pose c'est du coup comment est-ce que tu y as évolué potentiellement là où tu as pu avoir des choses qui t'ont plu plus que d'autres d'autres qui t'ont moins plu etc. dans ton parcours Alors moi en fait c'est ça enfin c'est pas simple c'est toujours un peu compliqué chez moi j'ai découvert les vidéastes et pas que les vidéastes enfin les gens qui écrivaient sur le sujet du scepticisme de la zététique c'était vachement euphorie c'était ouais t'as découvert un nouveau jouet enfin moi j'étreigne mes jouets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en fait mes jouets de pensée et donc je me suis beaucoup investi j'ai participé enfin j'ai essayé de vraiment aller à des conventions où il y avait des sceptiques et tout pour essayer d'interagir avec eux d'apprendre le plus possible et tout et puis un bon de faire une communauté j'ai toujours aimé ça et puis en fait sous la page Facebook d'Asserrement d'Axe il y avait enfin de temps en temps lui il se permettait d'écrire des trucs politiques du style enfin c'était vraiment la période des gilets jaunes en fait où j'ai vraiment été à donf avec le scepticisme et en fait de temps en temps il écrivait un truc genre oh purée les violences policières ça commence à bien faire enfin voilà il était un peu vent debout contre les violences policières à l'époque et en fait par curiosité moi sachant que je suis quand même plutôt une personne qui est pour la justice de manière un peu un peu forte et tout je voyais toujours les commentaires qu'il y avait sous ses posts et il y avait enfin c'est bizarre c'était des sceptiques censés être des gens à remettre en question et tout leur façon de penser et tout ça à faire attention à dire des choses sans trop d'affect et tout ça et je voyais des gens genre Bronner enfin peut-être pas Bronner mais en tout cas des gens qui disaient des trucs de Bronner comme quoi oui les flics c'était des gentils qui faisaient ce qu'ils pouvaient et tout machin puis à côté de ça il y avait des sceptiques que je chantais bien vénères de gauche qui disaient mais non mais enfin c'est horrible enfin il y a des gens qui se font éborgnés et tout vous pouvez pas nier qu'il y a des violences policières machin et puis moi j'avais pas fait une manif gilet jaune mais je connaissais des gilets jaunes qui avaient fait partie des manifs il y avait aussi l'histoire de la COP21 qui a été monstrueuse j'avais des potes qui ont fini en garde à vue justement juste parce qu'ils avaient l'intention d'aller à la COP21 enfin moi j'étais vraiment dans le truc et je savais que les violences policières c'était vrai quoi et je voyais à côté des sceptiques soi-disant le trapeau c'est comme ça que j'ai commencé à connaître le mot neutra politique et qui disait oui mais non il faut des preuves vous pouvez pas dire que les sceptiques enfin que les policiers sont méchants ou d'extrême droite ou des trucs comme ça c'est des intentions les intentions ça compte pas machin enfin on peut pas on peut pas dire ça ou alors il y a d'autres qui disaient mais non ils ont pas l'intention de faire du mal ils font leur boulot enfin je commençais à avoir les gonds qui commençaient à sortir facilement et puis à ce moment là bah c'est con à dire il y a eu un clash je ne reviendrai pas sur l'histoire je ne parlerai pas de cette histoire et tout c'est juste pour situer pareil le moment il y a eu un clash à propos de Titsimit parce que je commençais à connaître un peu son travail et tout et j'aimais beaucoup ses vidéos et tout et j'ai vu qu'il y avait un clash et j'ai vu apparaître deux personnages hyper virulents qui s'appelaient Orkio et puis Gaël Violet et qui étaient vachement vénères et tout et puis super enfin vraiment à en découdre et tout ça et puis moi je disais oh là là ils sont enfin quand même ils sont gonflés et tout et puis pendant quelques semaines j'ai enfin je les ai oubliés et tout et puis en fait quand je commençais à être sensible au scepticisme de gauche je les voyais petit à petit dans ma TL je les voyais petit à petit venir parce que l'algorithme Facebook me les avait montrés donc forcément ils me les montraient de plus en plus et en fait je voyais que leur intervention était ben finalement pas con du tout ils étaient véhéments mais ils étaient absolument pas con du tout ce qu'ils disaient c'était toujours sourcé c'était toujours posé c'était toujours bien enfin nickel quoi il n'y avait rien à reprocher et puis en fait quand je disais ben vas-y essaye de démontrer ce qu'ils disent ben en fait j'arrivais jamais à démontrer ce qu'ils disaient enfin à démonter ce qu'ils disaient plutôt c'est ben voilà ça pouvait pas être démonté enfin c'est pas que ça pouvait pas être démonté dans le sens dans le sens irréfutable mais dans le sens où ce qu'ils disaient était justifié et solide voilà et puis ben je me suis dit ben tiens rajoute-les dans tes contacts bon pour l'instant t'es pas non plus super pote avec mais au moins rajoute-les de la critique et puis un petit peu de scepticisme d'ultra gauche dans tes contacts ça ferait un petit peu ça te donnera réfléchir quoi donc je les ai rajoutés ben finalement en fait c'est pas du tout des méchants c'était plutôt des super poteaux voilà oui de temps en temps quand on énerve quand on énerve Gaël il s'énerve mais sinon enfin voilà c'est des crèmes et tout ça ils sont sympas comme tout et finalement et finalement en fait ben les arguments qu'il lançait je les ai travaillés de mon côté j'ai réfléchi un peu à la sociologie l'épistémologie en même temps je me suis rappelé que j'étais spinosiste donc forcément que je pensais au déterminisme social et tout et qu'en fait ben c'était un petit peu la socio de l'époque mais en beaucoup plus un peu moins évolué je veux dire puisque chronologiquement parlant Spinoza et voilà enfin bon bref t'as compris enfin vous avez compris parce qu'on est dans un live c'est vrai et voilà et donc je me suis dit ben c'est pas c'est pas idiot du tout et tout et finalement je me suis détachée petit à petit de la sphère sceptique parce que à côté de ça j'ai eu des gros déboires avec des gens genre Water Closet et tout ça des gens qui se prétendent sceptiques alors qu'en fait ils se servent de ça juste pour dominer les autres et qui insultent et qui enfin c'est la violence à tout craint avec ces personnages voilà c'est et et donc ben j'ai j'ai vraiment eu du recul en fait par rapport à la zététique pardon pas au scepticisme mais à la zététique en elle-même et plutôt au mouvement zététique qu'à la zététique elle-même et et finalement je m'en suis pas sorti plus mal parce que finalement en fait j'ai gardé mes outils mais c'est juste que voilà j'ai arrêté de les utiliser contre les autres je les ai utilisés sur moi enfin beaucoup plus sur moi que 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 je faisais avant et et ça m'a permis en fait de vraiment de commencer à à me rendre humble parce que aussi un truc que je faisais au tout début c'est que je menais des entretiens épistémiques avec tous les gens que je croisais en mode voilà je vais tester tes croyances bon je leur disais pas je vais tester tes croyances mais genre je faisais la la fausse conne qui oh tiens je te posais une question elle dit tu crois machin bidule puis en fait j'ai oui voilà j'ai j'ai eu une amie enfin j'ai eu une amie qui croit en dieu et puis qui qui est passée à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle avait des visions et tout ça enfin machin bidule et je me suis dit mais tu te rends compte de la de la de enfin de la pardonne-moi le gros mot mais de la connardise que tu fais en enfin en allant vers elle comme si t'étais une sachante et tout ça puis tu sais mieux qu'elle mais mais elle croit à ces trucs ce qui la rend malade c'est pas c'est pas d'y croire ce qui la rend malade en fait c'est que tous les autres la jugent et tout qu'elle se sente pas à sa place donc laisse-la croire à ces trucs sois près d'elle si elle a besoin de toi et c'est tout et arrête de dire plus penser en fait à son bien-être d'abord et réfléchir à comment elle est comment tout ça l'affecte et je me suis dit ben si tu fais ça avec elle pourquoi tu fais pas ça avec les autres et puis j'ai vu des gens pareil qui croyaient en dieu moi je suis une athée et tout depuis que je suis gamine je crois pas en dieu mais juste ben en fait les gens que j'ai vu que j'ai en face de moi qui croient en dieu ils me font pas de mal ils font du mal à personne sauf bon cas exceptionnel si extrémiste religieux ou je sais pas quoi mais ils font de mal à personne tant qu'ils tant qu'ils me font pas du mal tant qu'ils font pas de mal aux gens autour de moi qui je suis pour aller en fait vers eux pour leur dire et en fait ta croyance c'est un peu c'est un peu de la merde peut-être peut-être que ça serait bien que tu sois rationnelle pour qui je suis je suis rien en fait par rapport à ces personnes donc je me suis dit la zététique c'est bien pour soi en fait donc c'est un outil pour soi c'est pas un outil pour les autres pour aller contre les autres c'est déjà toi tu t'interroges sur ce que tu crois sur comment tu fais sur comment t'exprimes un vocabulaire avec des gens enfin quand tu milites par exemple essaye de faire attention en fait aux arguments que tu utilises si tu utilises des arguments enfin des comment dire des sophismes assure-toi bien d'utiliser des sophismes qui soient enfin honnêtes qui soient pas là en fait pour enfin ça dépend en fait les sophismes le fait d'utiliser des en gros c'est la question un peu des procédés rhétoriques et expliquement voir comment il y a des contextes qui peuvent rendre ça correct par exemple se dire ah bah si tu pointes par exemple quelqu'un bah tu as tenu ce discours et faire le lien avec la personne par exemple des positions qu'a tenu et tout que ce soit pas forcément haha ad hominem donc c'est de la merde mais question qui se pose donc un peu faire une espèce de jonction là dessus parce que des fois en fait l'argument d'autorité enfin le sophisme qu'on appelle l'argument d'autorité dans des cas c'est vraiment enfin c'est vraiment con d'utiliser ça et il y a des fois en fait ben finalement il y a quand même besoin d'arguments d'autorité c'est par exemple dans les oppressions ben les concernés entre guillemets de la parole si la parole majoritaire des concernés c'est a et ben que tu dis ben les concernés disent a ben en effet c'est un biais d'autorité si on veut mais c'est un biais d'autorité qui est légitime on va dire puisque les concernés sont légitimes et il faut autorité dans ce qui concerne donc forcément il y a des fois où les procédés rhétoriques valent et des fois où en fait elles sont utilisées de façon fallacieuse il faut juste faire la différence essayer d'être honnête dans son discours et tout ça et ça c'est pas du tout ce qu'enseigne la zététique ce qu'enseigne la zététique c'est un sophisme c'est mal faut pas utiliser de sophisme faut les détecter chez les autres s'il y en a qui fait un sophisme c'est un menteur ou quelqu'un un charlatan enfin voilà en tout cas dans les discours officiels c'est pas forcément tout le temps là mais il y a un espèce de déclinaison que la chasse au sophisme voilà exactement et qui a été notamment théorisé je vois Bestiaire dans le chat donc j'en profite coucou Bestiaire et qui effectivement ça a été décrypté par Bestiaire le camarade violet et camarade sur le site il fait partie du trio enfin je sais pas ce que j'avais dit deux mais c'est le trio fait des terribles qui m'ont fait basculer et voilà donc je le remercie lui aussi ainsi qu'Aurélie et puis Gaël qui en fait grâce à eux m'ont fait aussi le petit coup d'électrochop dont j'avais besoin à l'époque donc je les remercie officiellement et publiquement ici pour avoir fait ça sur moi quoi je te coupe une seconde parce que du coup ces questions voilà effectivement des choses qui ont pu provoquer une forme un peu de désamour de retour dans le scepticisme et tout je voulais revenir un peu sur les témoignages qui en parlaient et bon du coup là il était question effectivement d'aspects un peu de rapport à l'humilité de son positionnement par rapport aux gens etc c'est un truc qui est très présent dans ton discours et typiquement il y a la copine Jeanne par exemple dans ce qu'elle a écrit qui disait tatata un moment elle était dans la zététique voilà les choses passaient bien elle dit le problème pas pour moi moi je le vis bien c'est qu'en parallèle je suis devenue féministe un autre tamis à idée pour moi c'est excellent après tout il faut avoir plusieurs points de vue sur le sujet je pouvais aider et apporter cette touche non et le vindicatisme n'est pas venu de moi on m'a juste fait fermer ma gueule d'autorité je suis parti au moment où une figure de la transphobie n'a pas été recadrée pour avoir détenu des propos abominables il y avait abomination dans son discours on connait la chanson je suis parti après avoir été recadré vertement elle fait a priori toujours partie du groupe Facebook zététique la fureur que je connaissais était d'une ampleur rare d'une ampleur rare pardon je me suis demandé ce qu'une personne trans ressentirait en lisant cette prose mon job d'allié c'est d'aller au contact mais devant une modération surgonflée égotiquement je n'ai pas fait le poids il y a eu un moment de flottement mais rapidement j'ai rencontré d'autres personnes dans mon cas les indésirables de la pureté épistémologique et sans yel j'aurais laissé tomber donc ça trace un peu aussi ce parcours de question un peu des gros chocs à un moment ici sur la question du féminisme sur les questions politiques qu'il y a pu y avoir dans la zététique et comment il y a eu des groupes des espaces notamment zététique métacritique ça a été un groupe dans lequel des personnes se sont retrouvées justement après s'être pris énormément de violence dans la gueule comme ça je note parce que je reviendrai sur le troisième témoignage qui parlait plus d'un qui fera écho je pense un peu aux expériences de notamment de Gerbin dont on a parlé sur le côté un peu des amours en allant chercher un peu dans les détails etc je regarde un peu oui je voulais aussi parler un peu par rapport au premier témoignage que j'ai de la camarade S je vais l'appeler comme ça qui elle du coup bon voilà limite je vais la lire je pense ce sera plus simple à la fois pour parler ce qu'elle a trouvé positif dans la zététique et ce qui l'a amené à se détacher ma philosophie du scepticisme s'est vite développée autour de la pédagogie et du militantisme étant naturellement quelqu'un qui aime débattre j'ai trouvé dans la zététique des outils pour mieux faire ce que j'aimais déjà et j'ai tenté un maximum de trouver des méthodes pour ne pas braquer mes interlocuteurs et interlocutrices lorsque c'était possible et à l'occasion apprendre quelque chose d'un échange et lorsque j'ai vu la vidéo d'un américain qui pratiquait l'entretien épistémique je pense que c'est Anthony Magnabosco ça m'a forcément beaucoup parlé et j'ai tenté de le pratiquer ce qui était difficile car il fallait me défaire de mon envie de convaincre donc là ça fait vraiment beaucoup écho je trouve à ce que tu disais Armel et sur la question effectivement du détachement donc la camarade S nous dit je me suis détaché du scepticisme notamment du fait de mon coming out trans et surtout de propos que j'ai tenus qui m'ont valu un véritable harcèlement de la communauté sceptique lors de cet événement beaucoup de sceptiques sont intervenus sur ma page pour venir n'expliquer que non oui je ne vais pas lire le reste parce que c'est trop dans le détail à chaque fois qu'ils donnaient leurs arguments et qu'on leur expliquait que non pas toutes les personnes trans sont comme ça et du coup que disaient-ils d'autres ils en ressortaient des justifications à posteriori comme pour absolument se défaire de tout soupçon à partir de là je ne me suis vraiment pas senti à ma place dans la communauté sceptique et j'ai un peu compris les dérives du mouvement à ce moment là un problème avec des affirmations péremptoires ou du c-lioning toujours pour défendre un immobilisme des choses qui au final ne me correspondait pas donc voilà effectivement qui du coup la camarade à S qui évoque aussi la question du c-lioning qui peut malheureusement découler de cette pratique de l'entretien épistémique justement dont on parlait qui en fait est un joujou qui est assez sympa qui pose un peu la question de justement essayer de comprendre les personnes en face qui en tout cas c'est telle qui se propose mais qui a aussi d'énormes limites du point de vue épistémique du point de vue éthique et notamment un point sur lequel sur le site zététique métacritique on avait insisté et je crois me rappeler que c'était un article du copain bestiaire justement c'était sur cette question de comment ça pouvait se transformer en c-lioning est-ce que là on va pas trop trop tarder à rentrer dans la phase question et limite ce que je peux vous proposer aussi c'est faire un peu voilà en plus en mode libre et s'il y a des points qu'on a pu évoquer sur lesquels vous voudriez revenir mais avant ça Pavel si par rapport à tout ce qu'on a dit jusque là et notamment cette question effectivement de comment t'as pu évoluer justement dans les milieux sceptiques et tout des éléments sur lesquels tu voudrais revenir alors oui en fait ce qui a été évoqué par rapport à l'évolution de la communauté zététique moi j'ai vécu sur le groupe zététique je me rappelle des histoires avec Jeanne parce que il me semble que c'est là qu'on s'est rencontré virtuellement c'est à cette époque là à peu près et on se croisait sur je veux pas parler pour elle et dire des bêtises mais il y avait le groupe zététique puis il y avait une effervescence à l'époque de groupes avec des choses nouvelles pour moi comme le féminisme intersectionnel et plein d'analyses qui allaient dans le sens de la sociologie qui apportaient des choses et qui étaient hyper intéressant et ça parlait partout des gens qui n'avaient jamais pris la parole l'apprenaient se créaient des groupes absolument tous les jours et c'était un moment assez passionnant et en même temps la communauté zététique commençait à grandir elle avait pris plusieurs milliers de membres et on en arrivait à un moment donné où la communauté existait surtout pour se gérer elle-même en fait pour définir ce qui était zététique ou pas ce qui relevait de la zététique ou non donc c'était de longs débats et pour faire un peu la police à l'époque pour pas parler politique pas trop en tout cas et il y avait un sujet qui a cristallisé pour moi à mon avis ma lassitude c'est les histoires sur la théorie du genre avant d'arriver du coup la théorie du genre qui est une espèce de version un peu complotiste des études sur le genre et exactement et encore à l'époque je connaissais même pas les études sur le genre c'était vraiment moi j'ai découvert ça tout ça au fur et à mesure et il fallait absolument avoir un debunk de ça du genre et là moi ça m'emballait pas globalement j'avais fait un petit peu le tour de la question les sophismes ils ont été listés 20 fois je les ai repartagés avec tous mes amis 20 fois bon toutes les expériences de psychosocial il y en avait des super intéressantes mais à un moment donné c'est pas comme au cinéma il n'y a pas une sortie tous les mercredis donc donc ouais une espèce je pensais avoir fait le tour et en fait la rupture ça a été pour moi en 2015 les attentats de Charlie Plo et là en plus donc de l'antiféminisme en plus de l'autosatisfaction en plus du fait que la communauté commençait à moins vivre il y avait trop de petits groupes à droite à gauche et avec des des camps qui commençaient à se créer en plus là on a eu les attentats de Charlie Hebdo avec l'islamophobie qui arrivait par dessus donc c'est l'athéisme à géométrie variable enfin plutôt la laïcité à géométrie variable et donc l'islamophobie et la liberté d'expression et ça pendant des mois il y a eu certaines personnes assez virulentes qui ont parfois été qui sont même fait jeter pour certains de ces pages là et qui étaient vraiment extrêmement agressives et puis à un moment donné bon j'ai dit au revoir c'était en 2016 que j'ai quitté le groupe Zététique et j'ai regardé c'était avant la tronche en live qui a invité Peggy Sastre où en fin de compte je me suis aperçu que je me suis fait un a priori négatif sur la tronche en biais à ce moment là mais que j'avais jamais vraiment regardé avant donc en fait c'est c'est un détail et donc voilà après moi je reviens en 2018 il me semble ou 2019 dans Zem où je suis invité à me repenser sur la question ou pourquoi en parallèle j'intègre les débunkers aussi et du coup les débunkers de Hoax d'extrême droite du coup le collectif auquel t'appartiens aussi en plus de Zem voilà alors attention par contre il y a des gros bruits de micro je sais pas d'où ça vient des gros souffles ah je crois que ça est-ce qu'il y a un truc qui cogne de ton côté attendez je pense ça doit être en train de déchirer les oreilles de tout le monde donc j'ai coupé une seconde euh ah attend du coup là j'ai coupé une seconde ah oui effectivement c'est ça ah mince est-ce que tu peux baisser très légèrement le son tel que tu m'entends Pavel ou enfin le son de sortie de ton côté 1 2 3 ah oui c'est ça alors j'ai coupé le son pour Twitch pour pas que les gens soient attaqués euh limite euh bah du coup je ah mince c'est un peu compliqué est-ce que éventuellement c'est bizarre que ça le fasse maintenant euh tu peux essayer de déco-reco Pavel euh pendant ce temps là limite je vais passer la parole à tu commençais à parler de Peggy Sastre donc passer la parole à Germain sur Peggy Sastre et voilà comme ça on pourra continuer hop je te remets le son Germain parce que du coup on t'entendait pas là on t'entend voilà euh en fait ouais malgré les problèmes de son il y avait un truc que Pavel a dit aussi c'est qu'effectivement euh toutes les toutes les questions de féminisme de théorie du genre puis en plus t'as lu le témoignage de tout à l'heure euh sur le fait de de devenir féministe d'un coup c'est un peu arrivé euh d'un coup d'un seul et par rapport à ce que je disais il y a eu deux manières de le découvrir il y a ceux qui sont allés lire euh les auteurs et les autrices euh féministes ou euh ou les questions de sociaux et euh qui ont découvert ça on va dire par la bonne porte et je parlais du Gameriet tout à l'heure il y a ceux qui ont découvert ça par ce côté là ou par les gens qu'ils connaissaient par là et euh qui te faisaient bah on va dire on va dire le on va utiliser le on va utiliser le vocable euh zététicien pour gagner des zétés points euh qui te font un norme homme de paille complètement con et toi tu découvres ça comme ça et tu te dis ah bah oui c'est complètement con en fait euh du coup typiquement des féministes etc ouais enfin toutes les toutes les questions d'intersectionnalité machin on t'explique toutes les histoires de notions de privé on t'explique ça comme si c'est dégré à point et puis tu te dis ah bah oui ça c'est complètement con bah oui parce que c'est pas ça en fait euh bon c'est il y a il y a toujours le discours libéral qu'on peut trouver aussi mais c'est un peu plus compliqué que ça machin et effectivement si tu le découvres comme ça initialement bon bah tu te dis c'est pas super intéressant blablabla et il y a eu je pense qu'il y a effectivement une division qui s'est créée entre un côté un côté qui était plutôt vraiment réactionnaire par rapport à ça et puis des gens qui disaient bah non c'est de la recherche aussi et le côté scientiste oui mais la socio blablabla c'est une science en devenir le discours a commencé à un peu un peu s'emballer ou en tout cas se creuser à ce moment là je vais être honnête de mon côté enfin moi j'ai découvert ça par le mauvais côté de ce que je viens de décrire et comme un bon un bon HSBC je me suis dit ah bah oui c'est vrai que c'est un peu con parce que je suis pas quelqu'un d'intelligent non plus et en fait ouais j'étais on va dire que moi j'étais pas ultra politisé à ce moment là j'étais même carrément turbo-centriste avec des potes des deux bords et je me suis même retrouvé à copiner avec les gens enfin copiner ça c'est des gens qui discutent sur internet par affinité avec pour l'esprit critique machin moi je me suis retrouvé invité comme ça parce qu'il y avait plein de gens qui t'invitaient dessus sur le groupe Watercloset t'as parlé de de témoignages de harcèlement tout à l'heure quand je suis allé quand j'étais parce que moi j'avais muté ce groupe et je me disais bon ok c'était encore un truc je pensais que c'était une connerie comme le Café Z ou un truc comme ça mais en fait c'était pire après tu regardes enfin je suis allé voir et tu vérifies puis effectivement ah je me demande si même un gros con comme j'étais j'avais pas j'ai pas très bien pu faire des avoir des comportements que je regretterais aujourd'hui ou dire des trucs que je regretterais aujourd'hui très fortement mais en parallèle de ça j'ai vu le groupe justement un petit groupe qui s'était créé et qui est monté malgré le silence du groupe Zététique qui s'appelait Zététique sujet sensible et intersexualité donc ça oulala ça date et ben j'ai fait un truc je suis allé voir et je l'ai fermé parce qu'il y a plein de types qui rentrent dans ces groupes là et qui font ohlala ils posent pour la dernière fois la question troll voilà et puis pof maintenant ça fait ça fait 15 ans et mec renouvelez vos blagues moi j'y suis allé puis j'ai lu puis en fait c'était pas si con puis je me suis dit ah ouais tu commences à réfléchir un petit peu et du coup bah ouais moi c'était c'est là dessus que je voulais plutôt plutôt rebondir parce que comme je le disais ça a vraiment été des questions qui ont qui ont coupé coupé la communauté en deux et en fonction du côté par lequel tu le prenais tu t'avais pas le même a priori t'avais pas la même manière d'aborder la question bon je vais pas m'étendre ceci sur j'ai dit que j'étais turbo-centriste machin on aura plutôt tendance justement à le prendre bah pas du côté gauche et c'est pour ça que moi je dis la zététique je suis rentré un petit peu par la droite ou le centre et j'en suis ressorti par la gauche mais c'est certainement pas grâce à la zététique mainstream c'est plus un accident si je peux juste terminer dessus par exemple sur par exemple comment ça m'est venu de penser peut-être parce que c'est intelligent Hermel le disait tout à l'heure d'écouter la parole des concernés c'est que bon il y a eu les questions de théorie du genre enfin la théorie du genre ou le spectre que les réactionnaires nous disaient qui commençaient à se manifester dans les médias il y a eu quelques événements quand même au niveau gouvernemental aussi avec les initiatives féministes il y avait eu les histoires d'ABC de l'égalité avec comment elle s'appelait la ministre de l'éducation à l'époque Swolland je ne sais plus Jajan de Valo-Belkacem Jajan de Valo-Belkacem exactement qui avait mis en place ce genre de trucs ça avait fait hurler tout le monde machin bon moi je regardais ça le loin un truc qui m'avait fait réfléchir c'est une personne qui m'était cher qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu crois tu penses vraiment que l'éducation nationale va fermer en place des trucs pour rendre les enfants homos ou des trucs comme ça et puis en fait c'est vraiment débile de penser comme ça c'est stupide après j'ai lu les trucs j'ai découvert le groupe sur les sujets sensibles et l'interactionnalité et un truc le dernier truc c'est que sur les questions et les questions du genre et les trucs comme ça moi dans ma tête je me disais enfin il faut j'avais quand même le coeur à me dire l'important pour moi c'est que les gens qui souffrent de dysphorie du genre par exemple aillent le mieux possible puis je me disais ah bah que pense la communauté médicale là-dessus puis en fait je n'étais pas allé chercher et en fait à écouter les personnes et elles te disent très bien bah écoutez ou la paix laissez-nous faire ce qu'on veut et en fait tu dis ah bah oui c'est logique puis après tu regardes ce que dit la littérature médicale sur le sujet ah bah oui c'est ça enfin c'est le meilleur moyen de les aider sur ce genre de questions tu remets plein de trucs en question et de l'autre côté tu as quand même des gens qui continuent à te dire oui mais ça c'est de la connerie militante et compagnie et tu te poses quand même des questions ça te fait poser des questions pas que sur la manière dont ces sujets sont examinés dans le scepticisme mais aussi sur le rapport de la communauté par rapport à la littérature scientifique et la recherche tu commences à te dire que ouais il y a la bonne recherche avec les sciences fondats voilà ça s'est prouvé c'est machin et dès qu'il y a des sujets effectivement un peu politiques et dès qu'il y avait ces sujets là les SHS et compagnie c'était la recherche qu'il ne fallait plus écouter c'était trop militant et c'est un truc qu'on entend maintenant aujourd'hui ça enfin maintenant c'est passé dans le discours public sur des questions voilà j'ai pas vraiment besoin de faire d'exemple je pense aussi ouais j'ai coupé mon micro voilà du coup je commençais juste à m'agiter comme ça donc la raison pour laquelle Germain s'est eu c'est parce que je vais proposer qu'on reprenne le truc après effectivement du coup on reprendra le truc après par rapport à ces questions là et du coup ce que je vous propose maintenant oui je suis désolé je fais n'importe quoi je vois des stops on voit des messages désolé 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 et ce que je vous propose c'est que si vous avez des questions des remarques des points sur lesquels vous aimeriez que les personnes présentes ici réagissent je vous en prie partagez-les dans le ah pourquoi il y a des points d'interrogation ah non ok c'est juste des discussions n'hésitez pas vous pouvez les poser maintenant vous pouvez les poser maintenant c'est à dire que pour qu'on puisse un peu interagir j'ai essayé de faire remonter un peu des trucs voilà jusque là grâce aux copains copines dans le chat et limite ce que je vous propose ah oui est-ce que je peux juste parce que j'ai un peu regardé le chat je vais juste mentionner un truc ah oui j'ai mentionné le groupe et j'ai vu qu'effectivement il y a eu des gros dramas et c'est pas ce groupe là après qu'il m'a j'ai gardé d'autres contacts notamment avec Gaël et Aurélie que j'ai retrouvé plus tard Aurélie pardon que j'ai retrouvé plus tard mais ça a été le premier contact que je voulais mettre en avant et effectivement même dans ce groupe là malgré son nom il s'est passé des trucs qui font réfléchir ouais je peux juste dire ça parce que tout n'était pas très rose ouais du coup voilà limite ce que je vous propose c'est éventuellement ah bah je vais juste dérouler les questions au fur et à mesure puis vous pouvez saisir un peu au fur et à mesure tout ça première question que je vois c'était un climato-sceptique est-il zététicien je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut réagir là-dessus Omar Armin ok je trouve que c'est une assez bonne réponse du coup je propose de passer à la question suivante alors j'ai une question pensez-vous qu'il existe un lien entre certaines idéologies politiques et le scepticisme ou peut-on être sceptique et de n'importe quel bord voilà donc est-ce que vous auriez des réponses là-dessus en fait j'ai pas de réponse mais j'ai plus une enfin un cheminant de pensée je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on appelle le scepticisme il y avait Charlotte Barbier qui avait fait une une conférence au comité para il y a pas longtemps et en fait elle m'a juste éclaté au sol dans le bon côté des choses je précise et en fait c'est elle a parlé en fait du scepticisme vraiment depuis longtemps par qui ça avait été employé ça avait été employé à des moments pour justement trier les races et puis virer entre guillemets les gens qui pensaient mal enfin et tout enfin c'est ça ça dépend qui emploie le scepticisme ça dépend à quelle fin c'est vraiment très compliqué en fait faudrait déjà définir ce que c'est le scepticisme avant de répondre à la question et c'est très compliqué ouais Pavel je crois que tu voulais enchaîner oui alors moi je sais pas s'il y a une idéologie politique qui est particulièrement sceptique mais je pense qu'on peut inverser le truc en se disant que par exemple on peut être matérialiste et utiliser le scepticisme une approche critique et des sciences une approche critique des sciences une approche critique par les sciences dans le cadre d'une approche matérialiste ça me semble pas juré et je pense que que l'extrême droite peut largement aussi se targuer d'avoir une approche critique même si à mon avis elle tient pas la route pour moi et qu'elle est largement complotiste mais ils peuvent largement aujourd'hui la revendiquer et c'est peut-être pas forcément sous cet angle là qu'il faut prendre les choses ok ah mince attendez je recoupe mon micro je crois que ton micro ouais ouais non voilà c'est juste que j'avais une alarme au fond du coup je suis allé la couper et tout tatata alors je regarde les questions je peux juste rebondir sur un truc par rapport à cette question aussi ouais ok 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 en quelques mots vas-y non c'est juste qu'il y a un truc dont on a un petit peu parlé c'est la dépolitisation des sujets Pavel avait mentionné le glyphosate à une époque aujourd'hui on a aussi le problème du nucléaire aussi qui avait été pas mal abordé et en fait c'est que on aborde les sujets sur des aspects vraiment techniques donc par exemple on dit ah les antinucléaires ils disent que les centrales nucléaires ça contribue au CO2 puis en fait regardez comment ça fonctionne une centrale nucléaire ah mais pas du tout donc le nucléaire c'est génial et il y a alors qu'en fait et on a l'impression qu'on a évacué le problème alors qu'en fait le problème du nucléaire il est très très compliqué il y a plein d'enjeux autour sur la structure nucléaire par exemple du nucléaire français on a des entreprises Areva Orano maintenant je crois qui ont des histoires pas possibles derrière sur des trucs publics les histoires de Bacchiche en Afrique sur les mines le réacteur nucléaire là de Flamanville les histoires de Sacu mais des trucs comme ça des affaires qui sont vraiment importantes et par exemple comment le nucléaire français est géré en France ça c'est un truc où on va te dire le nucléaire c'est génial et cette question là tchac on va complètement l'évacuer pareil pour le glyphosate on a dit oui ça ne provoque pas de l'info monoclinien et la politique du Bayer de Monsanto derrière il y a eu l'histoire des Monsanto Papers qui ont aidé mais derrière c'était ah bah oui l'entreprise ce qu'elle fait c'est pas grave alors qu'elle a aussi plein de casserole du coup une tendance un peu à éliminer pas mal d'enjeux en fait en fait oui c'est à poser des questions de manière hors contexte et à examiner des arguments hors contexte alors que on ne le rappelle pas assez les arguments et les enfin servent des idées les arguments ils ne sont pas là tout seuls ils ne flottent pas dans le vide quoi ils ne sont pas dans le vide et enfin voilà c'est un truc qui manque vraiment et en fait c'est là que la politique se cache un petit peu alors zététique elle donne des outils mais elle dépolitise un petit peu tout ça et parfois la politique revient un petit peu par la fenêtre mais on ne s'en rend pas compte forcément compte si on ne réfléchit pas un petit peu aux problèmes différemment sur la question des questions socio-scientifiques je me rappelle qu'il y a une une conférence je crois qui existe c'est chez BaladoSceptique si je ne dis pas de bêtises avec notre ami du coup docteur Sornet qui s'y était rendu pour faire une petite conférence pour celles et ceux qui s'intéressent je ne sais pas si un ou plusieurs lutins peuvent mettre le lien dans le chat je vous en serais très reconnaissant si ça vous va je passe à la question suivante je voulais rajouter un truc ah bah vas-y je suis en train de rire oui excuse-moi juste un truc par rapport à ce que disait Germain qui était très intéressant c'est que je remarque en fait que la zététique s'attaque vraiment toujours en fait aux problèmes techniques par exemple le nucléaire le problème technique du CO2 de la faisabilité machin mais en fait laisse toujours tomber le côté humain alors c'est le côté politique mais c'est ça je viens juste de tilter ça c'est qu'en fait dans tous les débunkages jetétiques que j'ai observé depuis que je la connais c'est vraiment toujours attaquer le côté matériel alors pas matérialiste mais vraiment le côté matériel des choses où en fait on dit que c'est faisable ou c'est pas faisable ou si ou ça mais on ne prend jamais en compte en fait le côté humain par exemple ben voilà les centrales nucléaires on prend quand même des ressources dans des pays enfin on les vole littéralement en fait à des pays qui sont pauvres et qui sont défavorisés et tout ça et ça ben bizarrement dans leur tableau ça figure pas alors qu'en fait c'est quand même un des premiers une des premières conséquences en fait du nucléaire c'est justement l'appauvrissement et le meurtre de ces personnes donc ben oui ok ça ne dégage pas de CO2 mais ça dégage du sang donc on choisit enfin voilà c'est tu préfères le sang ou tu préfères le CO2 bon après voilà c'est ça que je voulais juste te répondre là dessus ok ouais c'est un bon point il y a une question c'est à part Zem où sont les collectifs de gauche qui parlent de science où sont-ils je pense voilà si vous voulez dire des noms personnellement je pense qu'il y en a plein je sais pas ah vas-y excuse-moi Armel il y a le groupe Z-Ethique et Féminisme enfin Z-Ethique j'arrive jamais à prononcer l'acronyme mais donc ils parlent de science mais par contre de manière enfin de gauche quoi a priori avec un angle de base qui est plutôt acquis au féminisme et à l'idée de justice sociale etc moi je pense que d'un point de vue éthique et politique par exemple Skepticone du coup association sceptique qui font quand même un bon travail de regroupement par rapport aux sciences par rapport à notamment le librisme et de ce point de vue là ils se débrouillent très bien si on veut aller chercher dans les choses un petit peu plus institutionnelles on peut aller chercher du côté de l'union rationaliste qui est très très vieille etc mais qui a un engagement pour la justice sociale assez important je pense qu'on peut pas renier le fait que les copains copines du comité para font un travail assez intéressant qui effectivement est toujours dans le champ par exemple enfin toujours dans le champ il y a des choses qui reviennent beaucoup effectivement comme la question du paranormal etc ce qui du coup c'est un sujet très intéressant mais on sait que c'est fait par des gens qui quand même se posent des questions et réfléchissent par rapport à la question de la justice sociale et qui parfois je m'en fonde des conférences et justement des interventions et des réflexions sur ces sujets il y a le cortex que cite Gaël dans le chat enfin voilà je pense quelques noms je sais pas si vous voulez en rajouter déjà ah il y a Scepticon Scepticon effectivement voilà en sachant que c'est des personnes qui sont surtout situées dans le champ du enfin beaucoup dans le scepticisme mais après je pense que comment dire la question de collectifs de gens de gauche qui s'emparent des sciences je veux dire il y en a partout même ça peut être en tant que militants individus des initiatives qui s'appuient sur des pratiques scientifiques je veux dire ça c'est des choses il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup il y a Nuno qui cite efficience par exemple je crois qui ont plutôt un positionnement effectivement assez clair sur la question en justice sociale qui sont pas sceptiques mais qui sont en lien un peu avec la communauté sceptique et du coup c'est chercheur chercheuse et passionnés de science engagés le réveilleur il est pas trop mal non ? oui tout à fait tout à fait je pense que c'est un très bon exemple il parle quand même pas trop mal de ça après c'est pas un collectif c'est plus un vidaste mais effectivement en tant que figure ouais tout à fait il y a les je crois que je citerai aussi les skeptiques in the pub je trouve qu'il y a certaines antennes qui ont fait des trucs très sympas aussi en termes justement de réfléchir en termes de science et justice sociale même chose je sais pas si ça vaut pour toutes les antennes mais en tout cas il y en a certaines que je trouve font un truc bien il y a hacking social ah bon ? typiquement bah ouais qui sont pas sceptiques mais même chose qui prennent la psychologie sociale et qui voient des applications en termes de justice sociale et tout très importantes actuel moyen âge cité par le temps perdu enfin voilà je veux dire il y a voilà il y a un monde riant évidemment il y a un monde riant oui il y a un monde riant et puis il est de chez moi en plus et oui alors j'enchaîne sur la question suivante est-ce que le scepticisme relève de la croyance sur quelle base épistémologique on construit un scepticisme est-ce que tout scepticisme est empiriciste par exemple là ce niveau des questions voilà je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut rebondir pourquoi pas allez moi je suis pas d'avis de comparer le scepticisme tel qu'on l'entend actuellement c'est à dire la zététique ou le scepticisme scientifique et qu'on l'amalgame à une sorte de continuité des courants sceptiques philosophiques qu'on ferait remonter jusqu'à Piron jusqu'à aujourd'hui en faisant passer par Hume etc parce que c'est on est dans on va dire une sorte de tradition ou d'activité ou de communauté totalement différente aujourd'hui donc si on se focalise surtout sur le scepticisme scientifique parce que ça relève de la croyance oui comme n'importe quel système qui parle de savoir sachant que le scepticisme scientifique prétend tirer ses inspirations des pratiques scientifiques bah ouais c'est de la croyance puisque la science est un système de croyances particuliers ensuite l'autre question c'était alors c'était sur quelle base épistémologique on construit un scepticisme alors concernant le scepticisme scientifique et à ce que c'est empiriciste moi je répondrais que le scepticisme scientifique aujourd'hui n'a aucune base épistémologique stable c'est à dire qu'en gros le scepticisme scientifique aujourd'hui a des objectifs se fixe des buts vers lesquels tendre et va piocher du coup les outils qui lui semblent importants mais du coup t'as quelque chose qui est quand même assez chimérique d'un point de vue épistémologique où d'un côté tu vas avoir un gros noyau positiviste qui va vouloir que se focaliser sur les expériences sur le fait de 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 se focaliser que sur ce qu'on peut voir puis tu vas coller ça à un peu de paupérisme où tu vas essayer de chercher à réfuter des affirmations ou des hypothèses et de l'autre côté t'as quelque chose qui est complètement mais alors complètement opposé au positivisme à tout ce qui est tradition empiriste avec beaucoup de réalisme et ça par exemple on le voit chez pas mal de personnes notamment sur la menace théoriste on a des articles qui sont purement réalistes où ça va défendre justement l'existence de l'existence le réalisme des entités décrites par les sciences comme étant indépendantes de l'observation ou de l'observateur et du coup t'as tout ça qui va venir se mêler pour essayer de former la base épistémologique du scepticisme scientifique et qui ne trouvent pas forcément d'incohérence parce que leur but c'est pas de développer une théorie de la connaissance qui soit cohérente c'est juste d'avoir des c'est juste de remplir des objectifs et en gros le côté je ne crois que ce que je vois c'est tiré de la plupart des mantras dont s'inspirent justement les ététiciens et c'est surtout inspiré de oui il faut douter des choses qu'on croit savoir et il faut mettre à il faut mettre à à l'examen il faut examiner nos affirmations et de l'autre côté t'as un gros noyau qui reste quand même assez réaliste parce que t'as la peur du relativisme qui est confondu avec le tous-votisme hérité du coup des paniques morales des intellectuels américains pendant les guerres de la science les science wars écoutez il est 22h54 ce que j'aimerais proposer c'est à Armel et Pavel qui risque de bientôt devoir nous quitter etc de faire un peu un mot d'ouverture voilà par rapport à la question de ce qu'ils retiennent de l'asthétique ce qu'ils aimeraient voir du scepticisme et tout je pense qu'ensuite on pourra continuer avec un peu des échanges avec le chat et un peu en mode discussion donc avec Omar et Germain du coup Armel je t'en prie si tu veux du coup partir là dessus alors moi en fait où j'en suis maintenant pour tout dire pour tout vous dire à tous et à toutes c'est en fait j'en suis un peu revenu au début c'est que finalement en fait je ne sais plus qui c'est qui dit ça enfin les noms et les dates enfin moi c'est les trombées les noms et les dates mais en clair plus on en sait plus on comprend qu'on en sait moins je ne sais plus exactement plus on répond à des questions plus on s'en pose ou un truc du style et donc en fait je suis beaucoup plus dans la compréhension des autres beaucoup moins dans le jugement beaucoup moins dans ouais je suis la meilleure parce que j'ai les outils quoi enfin c'est bon j'ai tout capté et tout je n'ai jamais vraiment été mais je veux dire si j'ai eu des velléités à le faire en tout cas c'est clair que ça a été ça a été terminé voilà de vous j'entends très bien je ne vais pas faire de pub enfin je ne fais pas de pub et ce n'est pas pour faire de la pub mais en clair il y a aussi une personne qui a contribué à me secouer violemment mais efficacement et puis pour de bon c'est un monde riant je me souviens qu'un coup enfin je ne sais plus exactement de quoi on parlait mais en clair j'étais en train de défendre un petit un petit voyou pour être poli qui disait ouais la liberté d'expression c'est génial et tout il faut il faut défendre la liberté d'expression à 100% et tout et un monde riant qui l'a clashé derrière et puis moi je défendais le gars et tout ça et puis enfin bon et puis je me suis dit purée mais il est un peu virulent quand même ce monde riant et tout j'aime bien ses vidéos mais quand même un peu bon voilà et puis en fait ben je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon crâne mais en clair j'ai compris que ce qu'il disait ce n'était pas faux dans le sens où en fait ça dépend ce qu'on vise et si on vise en fait la pleine expression de tout le monde c'est clair que oui il faut laisser la liberté d'expression à tout le monde mais si on vise en fait que les minorités puissent s'exprimer en sécurité et ne pas avoir peur de quoi que ce soit et pouvoir enfin elle aussi montrer ses idées ben il ne faut pas justement que l'extrême droite que le nazisme et tout ça s'exprime parce qu'il va les tuer en fait ces gens-là c'est vraiment schématique et dit de manière un peu enfantine mais c'est quand même littéralement ça je n'aime pas utiliser trop de mots compliqués ça ne sert à rien enfin j'aime bien mais ça dépend pourquoi enfin puis bon on n'est pas en psychanalyse non je rigole et donc voilà je me suis dit ben en fait s'il a raison et je me suis pris une méga claque et en fait je me suis dit ben ton sceptisisme c'est bien ta liberté d'expression c'est bien maintenant ça serait peut-être bien aussi de les caler avec la réalité des oppressions de regarder en fait que les personnes trans ben ok il y a des trucs qui te paraissent chelous mais ça serait peut-être bien que tu te soutes un petit peu et que tu les écoutes plus elles les personnes racisées pareil les homosexuelles pareil enfin j'étais déjà enfin je suis bisexuelle et tout j'ai une sexualité un peu bizarre et tout mais bon j'étais concernée mais un genre de personne qui inhibe sa propre oppression je me suis aussi enfin découverte militante féminazie plus plus aussi dans ces temps-là et en fait ben force est de constater qu'il avait raison et force est de constater en fait que finalement j'étais beaucoup mieux en fait après avoir viré tous les tous les étapos et les aides de droite de mon Facebook par exemple et puis de mes réseaux sociaux et je m'apercevais que j'aspirais beaucoup mieux et tout et ben j'avais plus de place aussi pour m'exprimer j'étais moins appelée à me taire aussi et puis ben grâce à tout ça en fait attends juste Pavel est-ce que tu peux juste couper vite fait ton micro couper quoi ? non Pavel est-ce que tu peux couper vite fait ton micro ? ah et je crois qu'il a frisé ah voilà oh ok nickel et en fait ben à partir de ce moment-là quand j'ai commencé à me radicaliser si on veut ben littéralement oui je me radicalisais enfin ouais dans le sens littéral du sens racine quoi je me radicalisais vers le scepticisme de gauche et ben il y a des petites personnes un petit peu sympathiques qui se sont approchées de moi qui m'ont dit hé hé ça t'intéresse Zem et puis moi j'ai dit ouais ça m'intéresse bien parce que je commençais à vraiment à vraiment apprécier votre contenu je lisais quand même pas mal de vos articles et tout ça enfin puis je vous promouvais enfin pas vous promouvez enfin j'ai tu partageais des articles je partageais des outils et tout ça et donc ben je me sentais un peu fière et puis en même temps mais qu'est-ce qu'ils me veulent je suis rien là-dedans et tout ça puis ben ben j'ai appris que le syndrome de l'imposteur c'était un truc récurrent chez nous et donc je me suis dit bon ben soit ouais avec plaisir et donc ben j'ai intégré Zem il y a il y a un an et demi deux ans je sais plus à peu près voilà et puis voilà ben j'ai j'ai vu la bête méchante entre guillemets qu'on décrit mais en fait voilà c'est c'est juste des gens super sympas qui sont qui sont sympas comme tout le monde qu'en fait et juste qui réfléchissent un peu plus en fait aux conséquences de leur scepticisme aux conséquences en fait de leur militantisme et qui se remettent en question et tout qui font ce qu'ils peuvent en fait qui font de la socio qui font de l'épistémo quand je regarde Omar par exemple des gens comme Omar qui parlent de ce qu'ils savent au lieu de faire comme certains qui parlent de ce qu'ils savent pas et ça fait plaisir et puis et puis Gwen aussi pareil enfin ça m'a fait plaisir en fait de voir des gens qui parlent de sujets qui connaissent qui maîtrisent dont c'est le travail et qui en parlent si bien et en fait de manière presque assez limpide on arrive bien à comprendre ce qu'ils disent et ce qu'elles disent et c'est ouais en fait je me suis surtout rendu compte que bon alors moi j'en suis pas capable du tout mais je me suis rendu compte en fait que c'est enfin c'est pas que c'est facile c'est que c'est limpide la sociologie c'est pas c'est pas un truc inaccessible de physique quantique à l'Einstein quoi et c'est et c'est pas non plus de façon enfin quand je dis ça c'est pas dégradant c'est juste que ça peut être assez difficile quand même ça peut être assez difficile la sociologie oui non mais ça peut être difficile mais c'est et assez inaccessible et très velu voilà mais enfin ça dépend en fait ça dépend par quel bout tu l'empoignes et voilà et en fait je m'étais amusé à un truc dans ma tête hier en pensant à aujourd'hui et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire mais je voulais juste tracer un petit cursus scolaire vous dire un petit peu comment j'ai cheminé dans ma tête et j'ai appris à la maternelle en fait maternelle du scepticisme avec hygiène mentale alors c'est pas du tout qu'hygiène mentale c'est du niveau maternel mais c'est au niveau de l'accessibilité au niveau au niveau de la simplicité de la vulgarisation super bien faite et tout ça et qui est vraiment quelque chose qui t'emmène très très facilement donc en fait c'est plus un bon point en fait pour hygiène mentale plutôt que de considérer que c'est du travail pour petit enfant mais c'est vraiment quelque chose de nickel pour rentrer en matière dans le scepticisme après tu montes avec la tronche en biais avec des fécators tu vois ça reste un petit peu des trucs des trucs d'outils basiques mais avec un peu d'humour avec des trucs comme ça donc voilà c'est encore un peu encore un peu bien accessible tout ça et puis tu montes à peu près dans le cm2 cm1 tout tu vas tu vas ouais un peu plus dans la tronche en biais et tout ensuite tu passes au lycée et tout ça t'es plus avec oh merde je l'ai en tête hier c'est con enfin bref l'aspect collège lycée c'est voilà et ensuite après tu passes à la fac et t'es avec le balado sceptique et puis avec Zem et tout ça enfin voilà tu montes plus tu montes en complexité et tu enfin plus les contenus montent aussi enfin purée c'était beaucoup plus clair et bien il n'y a pas de soucis les 23h on arrive un peu à la fin il n'y a pas de problème ouais non totalement je pense ça nous amène un peu au truc je proposais à Pavel s'il veut prendre la main pour même chose c'est son ouverture mot de la fin tout ça on me demande de couper mon micro pour me silencier pour me couper ma liberté d'expression pour le mot de la fin moi je te dirais mon parcours avec la zététique pas dans la zététique mais avec c'est un parcours qui s'articulait avec d'autres d'autres groupes autour d'autres préoccupations que j'avais et ce que m'a apporté le monde zététique c'est un peu l'humilité dans le sens où je me suis rendu compte de ce que je connaissais pas de ce que je maîtrisais pas que je maîtriserais probablement jamais parce que j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans et j'en ai quand même récupéré des outils qui me servent régulièrement après qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui en disant on vient de traverser une crise sanitaire qui a fait appel au registre des sciences de la médecine de la technique et on a eu un type en blouse blanche qui a occupé les médias pour raconter absolument n'importe quoi et qui là encore on voit des porosités avec des milieux réactionnaires et complotistes anti-vax etc les anti-vax c'est pas nouveau il y en avait déjà il y a 15 ans aujourd'hui Raoult il nous a nous a boosté ça et je suis un petit peu amer en fait dans le sens où effectivement quand j'ai découvert la zététique j'avais un grand espoir d'une popule comment dire démocratisation peut-être c'est pas le bon mot mais de l'accès à la culture scientifique et en fin de compte aujourd'hui la crise qu'on vient de traverser m'a démontré que pas du tout on a rencontré encore un tas de gens qui sont encore dans la défiance qui cultivent cette défiance et et bah c'est c'est vraiment merde c'est c'est enfin voilà j'en ai un petit peu d'amertume et donc je suis content que notre collectif existe mais je me sens un petit peu désarmé je sens qu'on a assez peu d'influence quand même sur les choses un peu désamusé on voit un peu les choses qui avancent on essaie de retenir un peu le mouvement général mais on se sent parfois assez impuissant et ouais non effectivement voilà et alors une autre chose c'est que pendant quand j'ai quitté le milieu zététique sur internet j'ai fait une rupture à peu près totale en fait avec tout ce milieu en les quittant chaque groupe petit à petit puis comme je n'avais pas de présence physique parce que je ne suis pas issu du milieu scientifique ça a valu comme coupure totale j'ai perdu le fil je ne sais plus où je voulais en venir bon non tant pis ça me reviendra peut-être non bah écoute vas-y reprend moi j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire ok ça marche parce que du coup là ce que ah attends juste est-ce que tu peux couper ton micro je suis désolé je te retire ta liberté d'expression de nouveau alors du coup ce que je vous propose c'est ce qu'on peut faire c'est rester un peu dans des des allers-retours avec des questions qui sont posées dans le chat et éventuellement s'il y a des thèmes sur lesquels vous aimeriez revenir qu'on n'a pas pu développer etc au moins vous avez pu faire une petite conclusion mot de la fin Armel et Pavel vous restez autant que vous pouvez slash voulez parmi nous ça nous fait plaisir c'est cool et pour continuer d'intervenir tout ça et si à un moment donné vous devez y aller on vous fera un petit un petit coucou d'au revoir et voilà du coup je regarde un peu s'il y a des questions qui ont été notées en plus voilà donc à la limite n'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous voulez poser et tout moi il y a un point sur lequel ça nous fait un peu bisperquer mais dont tu as parlé tout à l'heure Germain et moi je trouvais ça vraiment très très intéressant c'était la question un peu de la confrontation en fait entre ton ta pratique scientifique parce que du coup t'es chercheur t'es docteur en physique et avec ce qui du coup ressortait en fait dans la la zététique je trouvais ça assez intéressant quand t'en parlais tout à l'heure je serais assez curieux que tu reviennes dessus ouais et en plus ça peut je peux faire le lien avec la conclusion que faisait Pavel tout à l'heure c'est parce que aussi au début quand moi aussi j'ai découvert tout ça que je parlais des années 2015 2016 dans ce zone là aussi je me disais ah ouais chouette la vulgarisation elle se développe elle se démocratise sur 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 Youtube notamment et après sur tous les autres réseaux sociaux et il y a des trucs il y a des trucs vraiment très très bien et puis il y a des trucs dans lesquels il y a des trucs pour lesquels je savais que j'étais pas le public et il y a des trucs dans lesquels je me retrouvais enfin je retrouvais absolument pas ce que je ce que j'expérimentais et qui et là c'est aussi ma pratique scientifique qui m'ont fait prendre conscience de certains problèmes qu'il y avait dans la manière dont on dont on essaie de démocratiser justement les savoirs scientifiques et la pratique scientifique un exemple par exemple c'est quand je suis quand je suis arrivé en thèse même avec 5 ans d'études de science dans les pattes quand tu commences à devoir faire de la biblio pour essayer de répondre à un problème pour avancer sur le sujet sur lequel tu es en train de faire de la recherche tu te retrouves avec une pile grosse comme ça d'articles à éplucher et les articles tu reviens dessus 3, 4, 5 fois il y en a que tu ne comprends pas il y en a que tu mets en relation les uns avec les autres pour essayer de comprendre ton problème il y en a sur lesquels tu changes d'opinion c'est un processus comme ça c'est un boulot et ça s'apprend et il y a un petit peu un côté qui s'était installé dans les discours sur le scepticisme scientifique de je vais l'appeler l'argument ad articleum où c'était ouais voilà moi j'ai trouvé un article qui soutient mon point et puis voilà comme ça toi tu racontes des craques et parfois sur des questions super compliquées parfois sur des trucs où les articles devaient être pris aussi pas avec des pincettes mais dans leur contexte ou demandaient un bagage super velu et qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait un peu apprendre à maîtriser sachant que tu découvres que toutes les disciplines n'ont pas les mêmes critères toutes les disciplines n'ont pas les mêmes manières de fonctionner alors que ce qu'on apprenait au grand public c'était oui alors voilà il y a le témoignage de ton voisin d'à côté et puis après au dessus il y a le témoignage d'un groupe de personnes et puis tac 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 et puis tout en haut il y avait le peer review ce genre de truc alors on en a parlé c'est l'histoire des pyramides de preuves ce genre de truc il y a quelqu'un ici qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet je ne dirais pas qu'il n'est pas du tout en train d'esquiver mais c'est un exemple comme ça que c'est la pratique qui m'a fait me rendre compte que ce discours là était vraiment problématique un autre aspect aussi ça a été cette fois c'est plus sur les questions d'épistémo sur la manière dont fonctionnait le processus scientifique Omar a un petit peu parlé d'épistémologie dans la manière dans la manière dont la science était présentée où en gros ça a été au début au lancement de la teub et de l'hygiène mentale tout ça le philosophe l'épistémologue dont tout le monde parlait c'était Popper sauf que Popper c'était 60-70 et encore là c'était la fin de Popper quelque chose comme ça même avant donc c'était de l'épistémologie qui avait déjà 70 ans à peu près et tout le monde disait oui la science ça fonctionne comme ça vérissimilitude réfutabilité il y a toute une littérature qui descend en plus d'étudiants de Popper mais pas que aussi d'écrire de ses critiques et moi ça a été aussi je ne me reconnaissais pas trop dans notre pratique de Popper et c'est après en lisant d'autres auteurs en lisant aussi Kuhn Kuhn c'est vieux aussi et même c'est des auteurs qui commencent aussi à dater et puis moi ça a été un grand coup de coeur après ça a été un type comme Feyerabend je me suis dit mais c'est pas tant que la description est plus fine ou quoi que ce soit c'est que rien que moi je retrouve plus de ma pratique dans la manière que Feyerabend a de parler du cas de Galilée de ce que je vois dans ma pratique de la science dans la manière dont j'essaie de résoudre mes problèmes où des fois tu es là tu te dis bon vas-y je tente des trucs et en fait tu n'es pas du tout en train de te dire comment est-ce que je pourrais améliorer ma théorie quelles hypothèses je peux faire des fois tu tente juste des trucs et puis après tu testes vraiment je pense que tout est bon je l'ai un peu vécu dans un sens mais aussi même la manière dont j'ai vu la résolution de certains problèmes de certaines controverses scientifiques dans mon sujet de recherche j'ai fait de la biblio et il y a une revue que j'apprécie beaucoup c'est les Faraday Discussions où en fait c'est des gens qui viennent présenter leurs articles et derrière tu as des discussions entre scientifiques et là ça peut tourner au combat de coq il y en a qui peuvent s'envoyer des fions par lettres interposées super polies et en gros tu as des types qui disent ah oui moi je pense que c'est ça et l'autre qui dit ah bah moi je pense que ta théorie elle est vachement nulle mais moi je pense que c'est plutôt ça ah mais oui mais pourtant voilà dans l'article et en fait c'est ça que je trouve qui manquait dans la vulga c'est que la science on la présente comme une espèce de bloc monolithique indépendant de la société alors qu'en fait c'est aussi une entreprise humaine elle a aussi ses contingences elle se fait dans des contextes et elle est faite par des gens et c'est pas c'est pas juste une accumulation de connaissances qui est indépendante enfin qui est indépendante de nous on l'a fait j'ai enregistré il n'y a pas longtemps j'ai mis sur mon site un chapitre de Bakounine qui parle un peu de ma vision de la chose je mettrai peut-être le lien dans le chat mais pour préciser ma position mais en gros moi du point de vue du point de vue épistémologique problématique par rapport à ma pratique de la recherche c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu de mon point de vue et pour moi c'est un problème parce que je pense que c'est une manière de démocratiser qui va plutôt faire croire aux gens qu'il y a justement quelque chose qui est complètement indépendant de la société ou en tout cas de leurs effets sur lesquels il n'y a pas d'effet qu'on peut avoir sur cet espace de gros appareil scientifique alors qu'en fait non non et rien que le fait que les coupures budgétaires les coupures gouvernementales et tout affectent la recherche affectent la manière dont la connaissance est produite ça montre que c'est des sujets qui sont importants c'est des sujets dont on peut aussi se saisir à notre échelle ou en tout cas essayer d'influer à notre échelle c'est comme ça que je le vois on revient toujours un petit peu à la dépolitisation du sujet quelque part et c'est assez bien parce que du coup en fait en revenant sur ce point il y avait une question d'Anna Arkamori qui correspondait à peu près à ça et qui a dit ah bah t'as préchote merci Germain GG franchement GG éventuellement un truc serait qu'on n'a pas trop posé la question et du coup si vous voulez on fait un petit tour de table par rapport à ça c'est savoir en fait si vous vous définissez comme sceptique et si c'est pas le cas comment vous positionneriez par rapport à oula grosse coupure ah attendez oui ça revient bon il y a une petite coupure vous nous entendez Omar, Armel, Pavel ? oui oui ok ça marche il y a eu une espèce de bugs pour ça mais bon c'est passé donc oui je vous demandais si voilà tour de table un peu rapide pour pas trop trop développer dessus parce qu'il y aura plein de choses à dire je pense mais si vous voulez un peu expliciter en quelques mots si vous vous définissez comme sceptique et éventuellement une alternative sur autre chose et en quelques mots voilà je commence par Omar si tu veux commencer ouais une assez grande question qui qui a apporté quelques débats suite à la vidéo mais en gros non je me revendique pas sceptique je me considère pas comme sceptique si on entend sceptique comme quelqu'un qui embrasse les méthodes du scepticisme en ligne enfin les les prétendues méthodes du scepticisme en ligne pour autant je considère que je contribue au scepticisme je suis un contributeur du scepticisme tu participes à la communauté de par les interactions les contenus et sans reprendre du coup les outils un peu d'espèce de scepticisme mainstream type cible de gramme ou alors on pourra certainement y revenir après un peu plus en détail mais en gros je considère pas le scepticisme ni comme une méthode ni comme un credo ok c'est à dire que l'aspect credo pour moi c'est un horizon vers lequel les sceptiques prétendent tendre mais cette conception là du scepticisme j'y crois pas et du coup si on considère le scepticisme comme étant juste une communauté fédérée autour de d'une d'un objectif qui est un examen critique des affirmations dans ce cas là je contribue à ces objectifs là mais pas du coup avec les préceptes définis par le scepticisme mainstream je parle bien du mainstream ok ouais donc en lui laissant la possibilité d'évoluer ou de en lui laissant le caractère perfectible ok et du coup je me considère plus comme un contributeur au vu des sujets que j'aborde moi dans mes activités de vulgarisation sur les réseaux sociaux ok Armel je t'en prie ben c'est con parce que je réfléchissais justement mais moi enfin en règle générale je me considère comme un électron libre je suis quelqu'un de je suis quelqu'un en fait qui va quelque part elle pioche tout ce qu'elle peut puis après elle s'en va pour piocher ailleurs ou alors ouais une abeille je butine en fait je butine de fleur en fleur ce qui m'intéresse c'est très poétique bravo et ouais je me considère un peu comme sceptique mais vraiment dans le sens philosophique du terme non pas mainstream du tout comme disait Omar c'est pour moi ça me débecte un peu enfin c'est trop connoté enfin c'est il y a trop de connotations qui me qui me déplaisent mais ouais enfin de toute façon je suis une sceptique depuis que depuis que j'ai une conscience une conscience je réfléchis toujours si je me trompe ou pas enfin si j'ai raison ou pas est-ce que je peux me remettre en question ou pas donc oui c'est la définition du scepticisme donc je pense oui que je suis je me considère comme sceptique mais pas mais pas mais pas comme pas pas mainstream voilà ok Germain je t'en prie sceptique ou zététicien non mais je me considérerais il y en a qui verront peut-être la référence je me considérerais comme un un trublion un trublion du scepticisme au sens où il faut c'est 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 un peu un peu un peu comme pour la je disais j'applique le scepticisme au scepticisme mais c'est un petit peu aussi la méthode scientifique il y a le côté ouais il faut taper dessus jusqu'à ce que ça marche et bah vas-y on va un peu taper dessus donc voilà c'est je me dirais plutôt comme ça c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé à faire moi c'est vraiment aussi en ouais en essayant de mettre à mal ma manière de voir les choses et vraiment de me faire une opinion sur les trucs même sur les trucs que je trouvais que je trouvais parfois parfois absurdes ou qui n'avaient pas de sens et juste ouais c'est juste aussi pour dire voir ce que disent vraiment les gens qu'on critique puis tu te fais une idée puis même si après les gens te disent non mais pourquoi tu vas lire ça on sait très bien que c'est de la merde tu te dis pour savoir que c'est de la merde il faut bien en lire un peu quand même oui puis parfois t'as des bonnes surprises parfois t'en as pas parfois tu te rends compte que les critiques elles sont pas justifiées parfois et puis quand tu reviens tu dis ah bah dis donc j'ai fait un voyage initiatique vachement bien faut que je vous raconte voilà je me dessinerais plutôt comme ça un petit côté électron libre aussi ouais et en sachant que en plus on peut être épaulé par par les sciences justement quand on essaie de faire ce genre de choses et que quand on par exemple si on veut s'intéresser aussi bien bah ça vaut pour l'extrême droite le féminisme les études sur le genre les questions de racisme et tout en fait s'il y a des littératures scientifiques qui existent dans lesquelles on peut aller et qui vont justement et en fait c'est parfois la démarche qui est pas forcément faite ou alors par des des cadres extrêmement précis en mode mais attendez qu'est-ce que la 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 biologie dit là-dessus en fait et vraiment en essayant de forcer un peu un angle en particulier quitte à parfois aller chercher des des gens qui qui sont un peu pas très très en vue dans leur métier qui qui poussent des des thèses un peu minoritaires il y a un truc que je trouve important quand même c'est que quand je dis aller voir les aller voir ce que disent les gens et tout il y a un truc qu'il faut plus garder en tête plutôt plus que ses idées à mon avis c'est ses valeurs au sens où comment dire je vais le reciter il y a un bouquin il y a un chapitre d'un bouquin que j'aime beaucoup de chez Urban et que je relis le bouquin en lui-même je le déconseille pour quelqu'un qui est pas prêt parce qu'il est assez velu mais le titre c'est un de ces derniers c'est Adieu la raison alors venant d'un épistémologue en plus tu connais pas enfin le mec il écrit des bouquins qui s'appellent ouais contre la méthode Adieu la raison voilà et en fait je spoil un peu parce que de toute façon voilà le dernier chapitre s'appelle Adieu la raison et la fin du dernier chapitre la dernière partie s'appelle Adieu la raison et il explique qu'après il revient sur son propre parcours et dit qu'après avoir été un étudiant en philo il a fait un peu de physique aussi qui était un gros scientiste qui cherchait la vérité avant tout c'est le contact avec ses étudiants et notamment il parle aussi de ses étudiants issus des minorités quand ils ont ouvert quand ils travaillaient ils travaillaient au Caltech ou à Maitis je sais plus ils ont ouvert les universités aux étudiants aux afro-américains et aux mexicains je crois aux latinos de manière générale et il disait que rien que le fait de retravailler ses cours pour pouvoir toucher celui-là ça lui fait se rendre compte que plus important que la vérité les grands absolus qu'il cherchait que de toute façon il cherchait plus depuis longtemps parce qu'il avait un peu de bouteille arriver à communiquer quelque chose et à faire un peu de sens et transmettre quelque chose ça lui semblait plus important et plus loin encore il raconte que c'est la rencontre avec sa femme qui lui a fait réaliser que c'était plus important pour lui d'essayer de faire le bien autour de lui de travailler au bien-être général mais vraiment général dans l'ensemble que vraiment ces questions des pistes émeaux voilà est-ce que c'est vraiment en gros est-ce que c'est vraiment important de savoir si une théorie ou si une manière d'organiser la société voilà est scientifiquement vraie ou optimale ou quoi que ce soit si simplement ça permet aux gens d'aller mieux ou bien moi à mon avis un truc qui est vachement important quand on va voir ce genre de truc c'est de garder ça en tête qu'est-ce que moi je veux faire qu'est-ce que ça peut m'apporter et réfléchir si tu te dis oui pour moi ce qui est important c'est la vérité scientifique machin machin que t'as pas vraiment les billes et que tu te retrouves à lire des bêtises racialistes ou de la mauvaise science comme j'ai pu en voir proposer au grand public tu vas dire ah bah oui ça c'est la vérité scientifique voilà et si ça affecte des gens ça va te sembler moins grave que de dire que de défendre la vérité alors que c'est pas je pense que c'est une précaution mais voilà c'est la question à la fin la question que j'en suis revenu à me poser c'est et quand bien même qu'est-ce que ça voilà non effectivement je pense que c'est une précaution qui vaut tellement le coup d'être rappelé et du coup pour finir le tour de table Pavel du coup par rapport à cette question sceptique pas sceptique etc et je vais couper mon micro de suite parce qu'on m'entend du coup moi je dirais aujourd'hui je me définis pas forcément comme sceptique je crois que le scepticisme c'est plus des outils que j'utilise qui vont me permettre de de combattre des idées des choses fausses enfin que j'estime fausses mais j'aime pas trop l'idée de se revendiquer sceptique à un moment donné de ma propre expérience ça finit par démontrer que l'autre a tort parce que son raisonnement est faux ou que sur la forme il y a quelque chose qui va pas et souvent sceptique c'est être sceptique pour être sceptique et ça ça m'embête un peu du coup je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure qui m'est revenu ce que j'ai fait après avoir quitté la zététique c'était de comprendre comment fonctionnait le complotisme quel était le le cheminement comment alors les cheminements parce qu'il y a des parcours des chemins très différents des gens qui ont des qui arrivent au complotisme pas au scepticisme qui arrivent au complotisme à élaborer ou à croire aux théories du complot voilà j'ai cherché des pistes j'ai noté des trucs j'ai écrit des petits textes dans mon coin donc j'ai rien publié mais c'est j'ai cherché là-dedans et ça me paraissait plus important que de combattre des idées avec le meilleur argument possible sur le marché des idées ce qui était à la mode quand moi j'ai mis de la distance avec ce milieu c'était du bonheur le marché des idées et le meilleur argument l'emportera et voilà ça j'étais perplexe moi je par exemple je ne discute pas avec l'extrême droite je suis allé avec des faux profils à une époque discuter avec eux pour prendre la température et essayer de comprendre on ne voilà on a beau essayer d'apporter des 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 arguments rationnels ça ne fonctionne pas on peut expliquer que l'immigration rapporte plus d'argent à l'état mais déjà en soi c'est adhéré à une grille de lecture qui me posait problème donc voilà ce genre d'argument qui fait appel à la raison ne fonctionne pas toujours et donc c'est là-dessus où j'ai commencé à chercher un petit peu à essayer de comprendre justement à essayer de comprendre l'aspect alors irrationnel je n'aime pas mais l'aspect ce qu'il peut y avoir d'intime en fait ce qui résonne chez les gens qui adhère aux thèses complotistes et à mon avis c'est aussi une thèse intéressante parce que réfuter une expérience fausse des fakes ou des choses comme ça c'est une partie importante du travail mais personne n'a jamais de mon expérience personne n'a jamais renoncé à son idée quand on lui expliquait que ce qu'il avait partagé publié ou était quelque chose de faux même scientifiquement parlant et donc voilà moi je cherche de ce côté-là aussi je cherche à utiliser tout ce que m'a apporté la zététique et le scepticisme mais je ne peux pas me revendiquer sceptique d'autant que je me revendique déjà matérialiste marxiste ou anarchiste ou peu importe ça m'est égal matérialiste ça me va bien et il y a déjà une part de scepticisme là-dedans voilà je regroupe ça marche bah nickel je regarde un peu parmi les questions parce que du coup on était aux questions il y a pas mal de choses qui ressortent notamment une tatata ah oui il y avait une question qui était de dire c'est plus des affinités politiques qui réunissent les membres de Zem ou des préoccupations scientifiques et moi je trouvais la réponse qui était faite par le copain Vinteuil et ensuite ni l'un ni l'autre voilà comme ça c'est enfin c'est des choses qui déterminent mais je pense c'est c'est une espèce de grosse potion dans laquelle il n'y a pas une espèce de truc qui l'emporte sur l'autre je pense personnellement une espèce de grosse potion avec aussi des affinités personnelles je veux dire c'est aussi des personnes qui s'apprécient qui s'apportent du soutien quand on se prend énormément de violence dans la gueule comme ça on essaie de se soutenir d'être là pour les autres je pense que le côté un peu se faire de sociabilité qui est là en plus qui fait la force de l'asthétique qui a fait la force de l'asthétique joue aussi je pense pour nous le fait de passer du temps ensemble tout ça je sais pas si vous voulez rajouter des choses rapidement dessus parce que bon c'est une question comme ça voilà on peut passer oui Armel je pense que en fait on n'est pas sceptique il y en a certains qui ne se revendiquent pas du scepticisme donc voilà je ne vais pas parler pour eux mais je pense que c'est surtout c'est la science au service de la politique on va dire en quelque sorte au service des gens et pas en mode je trouve tout dans la science pour valider mes combats politiques mais plus j'ai des combats politiques et je m'aperçois que la science est d'accord avec moi enfin la science la sociologie surtout parce que bon la physique quantique n'est pas forcément d'accord avec la politique on est d'accord c'est des usages après j'ai l'impression que du coup il y a un côté un peu rationaliste avec le côté un peu justement on part des sciences et on essaie de voir comment est-ce qu'on les met du coup au service des gens du monde etc mais c'est pas une volonté en fait vraiment de justifier je vais le dire de façon elle est mainstream mais c'est pas justifier ses croyances avec de la science et puis faire du sherry picking c'est vraiment utiliser la science comme support principal en fait du militantisme contre les oppressions et tout et vraiment de prendre tout ce qu'il y a et le bon comme le mauvais entre guillemets ce qui nous sert et ce qui pourrait desservir et ce qui est là où il faut se remettre en question ce qui est voilà ce qui est juste à se remettre en question aussi quoi et je trouve en fait que Zem c'est un des très 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 rares lieux où justement il y a cette cette honnêteté intellectuelle sur ce sujet sur ce sujet là qui n'est pas qui n'a pas de faux semblants ni de voile mis sur les yeux où en fait on est clair sur le sujet quoi on est des militants de gauche qui militent pour quand même à mon avis j'ai l'impression qu'on est plus des militants de gauche qui militent pour la justice sociale et tout et on le fait avec vraiment les outils qui sont là sans non plus nier les problèmes enfin je vois toujours de la remise en question à fond dans nos discussions et tout enfin sur Twitter aussi enfin il y a plein enfin c'est vraiment de la remise en question constante et c'est et c'est ça qui est bien c'est vivant et c'est pas c'est pas non plus instable mais c'est vivant et progressiste et progressif oh là là c'est progressif n'importe quoi progressif et progressiste à la fois et ouais je sais armée la vente des mots c'est parfait et voilà et en fait c'est vraiment ça la dynamique chez Zem voilà du coup comme tu as dit je pense que ça c'est je pense que c'est typiquement le genre de positionnement qui va être partagé par une partie des membres mais comme tu le disais en fait c'est vrai qu'il y a il y a aussi le fait qu'on on a souvent pas mal de positionnements un peu différents et justement on vient par plusieurs angles justement il y a docteur Sornet par exemple qui dit dans le dans le chat et je pense que ça ça va être un truc qui va se retrouver chez un certain nombre de membres de bah elle dit perso je suis entré chez Zem par l'angle scientifique plus que par l'angle politique quoi par exemple mais disons que c'est vrai qu'après je pense que c'est une espèce de magma c'est aussi pour ça que c'est un peu peut-être qu'il faudrait faire il y a des projets en ce moment de réfléchir un peu à travailler davantage lancé justement par la copine ce n'est qu'une théorie qui est sur le chantier donc je trouve c'est des trucs formidables et je pense qu'on va essayer d'avancer là dessus je pense que c'est une bonne question mais en l'état on pourra pas trop répondre dire par exemple oui c'est d'abord le scientifique qui définit Zem oui c'est d'abord le politique qui définit Zem c'est vrai que c'est quelque chose de plus magmatique en tout cas et qui comme je disais intègre aussi des affinités intègre aussi parfois des problématiques concrètes c'est à dire c'est pas une espèce de truc hors sol à quel dieu vais-je me vouer entre le scientifique et la politique et en fait plus concrètement ça va être juste des problèmes concrets qui se posent avec des cas de des controverses des violences parfois à laquelle on a envie de répondre des machins comme ça et c'est difficile d'aimer en fait il n'y a plus tous ces trucs qui se mélangent j'enchaîne parce que du coup on a pas mal de questions le temps passe et justement je trouve que c'est une question intéressante parce que ça fait un peu la suite par rapport à cette question en plus qui était une question de Brown Bear qui demandait quel futur voyez-vous préparez-vous à court ou moyen terme dans quelle mesure le collectif sera actif sur un plan militant je ne trouve pas de formulation claire j'espère que vous comprendrez voilà donc j'imagine c'est un peu les plans de Zem à l'avenir j'imagine un peu se projeter voir quels sont les objectifs tout ça comptes semestriels les finances de l'entreprise voire est-ce qu'on voilà comme dites-moi amis gestionnaires est-ce que c'est vraiment le moment opportun pour parler de tout le collectif et de ses plans c'est vrai que ça engage beaucoup après vous pouvez parler je pense de toute façon c'est une précision qui va être importante pour les prises de parole qui ont été jusque là on revendique pas une espèce de la bonne parole pure portée par qui dirait tout le collectif en particulier ce soir c'est-à-dire que je pense que ce soir un truc qu'il faut qu'il faut retenir c'est qu'on revient un peu sur nos parcours sur des choses qui nous traversent individuellement sur lesquelles on sait qu'on n'est pas forcément toutes et tous en accord dans le collectif mais c'est pas grave l'idée c'est de pouvoir en discuter donner à voir justement la diversité de points de vue d'approche de réflexion qui existe de parcours et donc voilà je pense que c'est un truc juste à bien retenir pour toute la soirée et juste tant que je suis dans les trucs de précision j'en profite est-ce que les modos dans le chat vous pouvez balancer tout ce qui est les liens vers les chaînes Twitch de Zététique Métacritique et du temps perdu qui seront les prochains les prochains lieux pas celui du prochain mais juste après des autres tables rondes voilà donc n'hésitez pas à vous abonner au temps perdu à le temps perdu et à Zététmet euh Mét Mét Zététmet voilà je galère à chaque fois et du coup voilà je pense que juste pour clarifier ce point limite je pense à peu près ok de se poser la question même individuellement comme la manière dont l'utilisage possibilité aussi de ne pas y répondre parce que c'est vrai que c'est un truc qui a du poids c'est pas évident on sort de controverses pas du tout évident ces derniers jours dernières semaines mais voilà si parmi vous il y en a qui voudraient rebondir là-dessus et justement Omar si toi t'avais un truc à dire en particulier bah tiens bah du coup il a précisé je ne sous-entendais pas il ou enfin Yael a précisé je ne sous-entendais pas spécialement de réponses groupées plutôt des souhaits et vœux de la part de personnes qui font le collectif ok moi ça va être simple et c'est un petit peu comme d'hab ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est à dire occuper occuper l'espace public avec la construction d'un contre-discours et on va dire d'une alternative à ce qui est proposé actuellement par le scepticisme en ligne qui à mon avis est complètement coincé dans son inertie et je pense qu'on aura du mal à essayer de de bouger donc voilà moi je pense que c'est surtout ça l'enjeu pour les pour les temps à venir et donc cette occupation de l'espace va se faire selon chacune de nos modalités on en a toutes et tous des différentes que ce soit des vidéos des articles des interventions des lives enfin voilà éventuellement s'il y en a d'autres parmi vous qui veulent rebondir là-dessus si tu peux moi je pense qu'effectivement là en ce moment il y a une tension dans le milieu quand même qui est il y en a qui parle de scission là qui parle de scission là je veux dire pour le moment il y a une tension là vraiment comme le chewing-gum que tu tires il y a des prises de position de certains par rapport à d'autres du drama qu'est-ce qui va en sortir je sais pas peut-être que ça va motiver j'espère que ça va motiver effectivement cette frange la partie plus critique à proposer autre chose peut-être s'y atteler et peut-être que le fait de se retrouver justement dans la critique ça a permis ça aussi à terme je suis pas optimiste ce serait ce serait un peu ce serait très fort comme mot mais j'ai quand même tout n'est pas perdu j'ai quand même un peu d'espoir il y a une grosse partie du mouvement c'est du scepticisme qui a pris une direction que j'apprécie pas trop mais je pense que il y a quand même il y a un contre-discours et il y a un public enfin un contre-discours et il y a un public pour ce contre-discours je pense qu'il y a une demande avec l'attention que je mentionnais juste avant on n'est qu'un symptôme finalement quelque part par rapport on a beaucoup parlé de l'émergence du scepticisme en ligne durant les presque dix dernières années sept déjà pour voir plus Pavel ça fait 15 ans qu'il connaît ça mais la société aussi elle a changé les questions qu'on pose et la manière de se poser elles ont changé et peut-être que il y a quelque chose qui se joue je sais pas en ce moment j'espère qu'on saisira la balle au vol et juste je note un truc parce que j'avais pas du tout remarqué mais j'avais pas vu ton raid Klitsch Klitsch Norris qui nous a fait un raid il y a sans doute un moment je pense que du coup je suis vraiment désolé c'est impardonnable en plus Klitsch Norris c'est vraiment plaisir j'espère que vous allez bien les raiders du coup je m'en veux parce que du coup là je suis un peu fixé entre du coup les questions qui me sont remontées par ailleurs j'aurais dû mettre une alerte j'espère que vous allez bien installez-vous bien du coup les raiders avec un peu de retard je comprendrais si vous vous êtes rendu compte que personne n'était venu vous proposer de vous installer une table un rafraîchissement et tout que vous soyez allé vous coucher de toute façon là on va encore rester je pense 15-20 minutes puis après on ira se coucher tranquillement on parle du coup de zététique communauté sceptique ce soir avec les membres du collectif zététique métacritique dans le cadre des soirées métacritiques c'est notre série de tables rondes organisées autour des thèmes qui nous sont chers sur les questions d'éducation de politique de domination voilà installez-vous installez-vous et où est le cancel bot quand on a besoin de lui je suis bien d'accord avec toi glitch toutes mes confuses ah oui là c'est horrible oh là là en plus je pense qu'il a dû aller se coucher ce brave glitch il faudra que je lui présenter mes excuses parce que c'est horrible je suis oh là là t'as pas vu t'as pas vu ah oui non c'est vrai c'est vrai que c'est la faute c'est la faute des modos voilà tout simplement voilà les modos je vais pas vous dire de vous auto-ban mais un petit peu quand même cancel bot sur les modos exactement feu sur le quartier général des modos effectivement ce que oui il y avait une question qui était posée par Yaga Terindens qui posait une question par rapport aux analyses sociologiques à propos de la communauté sceptique bah ça c'est un sujet qui reviendra normalement pendant la quatrième table ronde en plus il y aura un sociologue pour y répondre qui justement travaille sur la communauté sceptique donc je pense que du coup je rebondis pas sur ta question tu l'as posée il y a un certain temps parce que globalement on n'est pas forcément les mieux placés par rapport à ça et ce sera du coup pendant la quatrième table ronde qui se passera chez le temps perdu n'hésitez pas à vous abonner à le temps perdu pour ne pas la louper de même que pour Zetetmet tout simplement la reine issues qui demande est-ce qu'il y aura une rediffusion du live de ce soir bah ouais je pense il y aura une rediff il faudra qu'on trouve un moyen de rediffuser ça mais je pense on se fera peut-être une chaîne youtube pour mettre ça il faut encore qu'on discute mais ouais non moi je pense qu'on a passé une bonne soirée il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites je pense ça vaut carrément le coup une chaîne pire tube une chaîne pire tube voilà carrément voilà on va on va commencer à faire de la concurrence à Skepticon en vrai à Skepticon ils ont une énorme force de frappe en termes de production de compte de contenu donc on va pas faire trop les malins mais on leur fait des bisous du coup tiens éventuellement il y a un point qui était cité par la copine Jeanne dans son témoignage et je mettrais bien ça sur la table éventuellement enfin en vrai je sais pas non ça ça sera peut-être abordé plutôt à une autre table désolé je suis en train un peu de parcours des trucs pour voir comment on arrive un peu vers la fin et tout s'il y a des points sur lesquels vous vous dites tiens ça ça manque un peu j'ai un bien revenir dessus Pavel par exemple s'il y a un truc sur lequel toi tu voulais revenir ou Omar par exemple n'hésitez pas voilà je pose pendant ce temps-là moi je regarde un peu mes notes en fait ou s'il y a des questions même chose si vous voulez remonter les trucs c'est vrai que j'ai pas forcément bien explicité la manière dont je suis un petit peu sorti de ma période de ma période des bunkers insupportables ah oui celle où tu fais des entretiens épistémiques à des membres de ta famille quand ils te proposent de prendre un peu de tisane pour aller mieux c'est ça ouais toutes les fois où j'ai failli j'ai failli m'en prendre 4 ou 5 du coup ouf ouais en fait ça m'évoque quelque chose c'est un commentaire sous ma dernière vidéo sur le le malin génie où on parle justement de la zététique en ligne de où on a proposé une petite analyse justement de cette communauté et à quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec ce que j'avais dit à propos du rapport des zététiciens aux sciences humaines et sociales il avait répondu que si lui il s'était intéressé aux sciences humaines et sociales c'était justement grâce à la teub c'est une des et c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent en mode la teub invite des sociologues des spécialistes des sciences humaines et sociales et donc c'est grâce à ça que ces personnes là se sont intéressées à ces domaines là ce à quoi j'ai envie de répondre et en fait moi aussi moi aussi si j'ai commencé à m'intéresser aux sciences humaines et sociales et bah c'est en partie grâce à la zététique le problème c'est que plus j'ai commencé à creuser les sciences humaines et sociales donc que ce soit l'épistémologie ou les science and technology studies plus j'ai commencé à creuser ces domaines là et notamment les sujets très particuliers de la manière dont la connaissance se construit et la manière dont les chercheurs pratiquent leur activité je me suis rendu compte qu'en fait la zététique qui faisait la promotion des sciences humaines et sociales faisait la promotion de champs qui allaient à l'encontre de leurs préceptes parce que du coup la zététique restait dans cette conception de la pratique scientifique un peu comme l'analogie de l'insaptote ça c'est quelque chose qui revient assez souvent je sais pas si vous voyez mais en gros c'est la limite vers laquelle on essaie de tendre à chaque fois et cette limite c'est quoi ? c'est la neutralité c'est l'objectivité c'est l'indépendance de la connaissance vis-à-vis du savant ou de l'observateur et en gros ça c'est une grille de lecture qui est souvent enfin qui est en gros qui est assez prégnante chez les zététiciens qui est très ils sont dans on va dire dans un idéalisme une sorte d'idéalisme il reste dedans et du coup il considère que cette description là qui est plutôt une prescription de ce que devrait être la science c'est effectivement ce qu'est la science or ce que nous disent l'épistémologie contemporaine et les sciences et technologistes disent c'est que ça se passe pas comme ça c'est que ce qu'il faut c'est analyser les pratiques effectives de la recherche et baser nos analyses et nos actions vis-à-vis de ces pratiques là et essayer de les critiquer tout l'aspect derrière pareil quand j'ai commencé à creuser vraiment les sciences humaines et sociales quand on voit ce que la zététique a dans ses objectifs qui est d'examiner les affirmations qui nous parviennent et bien il y a un autre champ des sciences humaines et sociales qui fait ça très bien c'est les théories critiques en gros les théories qui nous poussent à examiner ce qui nous paraît évident notamment dans la connaissance et dans les différentes conceptions que le sujet se fait de ces expériences et du coup je me dis mais c'est bizarre tu vois qu'il y ait une aussi grande incohérence entre ce que proposent ces sciences là et ces philosophies là et ce que veut faire la zététique genre il y a des objectifs qui sont communs et je trouve ça très louable moi je trouve ça très bien les objectifs que voulait se fixer la zététique mais c'est quand même bizarre de vouloir à ce point là se détourner justement des outils des connaissances qui sont proposés par ces domaines là et en fait ça se rajoute à plein d'autres choses qui est la dépolitisation des questions scientifiques ou la plupart des sujets qui sont abordés par la zététique et cette dépolitisation elle est également à mettre en parallèle avec cet idéalisme de la pratique scientifique ou de la science et du coup au fur et à mesure que j'ai creusé ça j'ai commencé à me détourner un petit peu de ce que proposait la zététique moi j'ai commencé à acquérir pas mal de compétences et en discutant pas mal justement avec des collègues épistémologues en épistémologie et en plus de ça c'est à ce moment là que j'étais en train de me politiser également que j'étais en train de rejoindre les cercles militants et politiques de gauche sur les réseaux sociaux et que j'étais exposé justement au discours de zététique métacritique ou en tout cas de certains camarades de zététique métacritique que je trouvais ultra bien articulé et je trouvais ça ultra satisfaisant je retrouvais en fait la satisfaction que j'avais au moment où j'ai découvert la zététique pour la première fois où j'avais l'impression de déconstruire ce que je pensais savoir ou que je croyais vrai il y avait un petit peu ce côté là que je retrouvais dans la plupart des discours des camarades de zététique métacritique où je me disais mais c'est une pensée qui est méga bien articulée et qui est ultra satisfaisante à appréhender et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon petit mon petit bonhomme de chemin vers la sortie un petit peu de la philosophie naïve du scepticisme en ligne naïve dans le sens au sens philosophique du terme j'entends et que j'ai continué du coup à développer mes propres contre-discours pour justement essayer de lutter contre ces écueils là qui sont encore proposés aujourd'hui par le scepticisme donc en gros c'est en soi on partage toujours les mêmes objectifs c'est à dire qu'on est toujours assez consciencieux vis-à-vis de la qualité de l'information qu'on veut faire parvenir et qui nous parviennent mais on est beaucoup plus comment dire on est beaucoup plus avertis sur la qualité du discours du coup oui effectivement et du coup je il y a Armel qui me dit qu'elle va aller se coucher mais je pense en fait vu qu'il est 23h52 peut-être qu'on va toutes et tous enfin personnellement je commence aussi à être un peu claqué déjà oui parce que du coup Armel ça fait un moment que tu t'attendais pour que j'annonce ça merci beaucoup d'avoir été là ce soir Armel c'est très très cool il n'y a pas de soucis et du coup merci à toi d'avoir animé Omar, Germain puis Pavel pour avoir partagé vos histoires aussi parce que c'était hyper enrichissant et ouais ça m'a enfin ça m'a beaucoup servi aussi et ben voilà vous m'avez permis d'évoluer aussi un petit peu ce soir merci aussi à toi Patchwork pour avoir animé tout ça et c'était très bien mais pas de soucis je me suis senti à l'aise merci trop cool ça marche voilà mais écoute bonne nuit à tout le monde bonjour au chat ciao et du coup ce que je peux vous proposer éventuellement c'est peut-être moi qui déconne mais j'ai l'impression que Pavel t'as pas eu beaucoup beaucoup la parole dans la dernière heure donc éventuellement si tu veux faire un deuxième mot de la fin parce que les deux mots de la fin je trouve que c'est toujours mieux sinon je sonnerais la cloche du dodo voilà selon comme tu le sens dans tous les cas la cloche du dodo sera juste après ton intervention si tu veux faire un petit mot de la fin alors par rapport à Zem je crois qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé il y a aussi eu la bienveillance en fait qu'il y avait entre les différents membres moi j'y suis arrivé et par la politique et par l'intérêt pour les sciences je ne peux pas parler de dire par les sciences parce que je n'ai pas de pratique des sciences à proprement parler donc je ne suis pas du tout dans le domaine mais en tout cas mon intérêt pour cette démarche-là et la démarche politique qui sont liées ont fait que je me suis retrouvé dans Zem il y a déjà quelques années en fait quand je regardais ça et effectivement il y avait une forme de bienveillance et des codes de fonctionnement internes que je connaissais que je maîtrisais et c'est ce qui m'a fait revenir en fait vers la zététique sans pour autant avoir les mêmes espoirs que j'avais au début donc j'ai l'air un peu désabusé mais finalement c'est le discours de Marc je pense qui me redonne un peu d'espoir sur la constituer un contre-discours c'est ce que j'avais noté c'était sur le fait de travailler une riposte contre les complotistes c'était la façon dont je suis arrivé moi quand j'avais besoin d'outils au début et effectivement aujourd'hui alors une riposte c'est un terme un peu vague participer à constituer un contre-discours ça m'intéresse ça m'intéresse voilà je retrouve peut-être quelque chose qui me qui pourrait finir sur une note moins désabusé yes yes mais mais il y a du boulot voilà si on peut si tu veux finir là-dessus il y a du boulot ah moi je trouve ça très bien effectivement alors et du coup ah je vais te redemander de couper ton micro je suis désolé la liberté d'expression Marianne la république je pense que notre projet il faut se l'avouer c'est quand même de conquérir le monde mais bon je recoupe ça marche non mais effectivement effectivement je pense que c'est un très bon mot de la fin effectivement je trouve aussi que discuter comme ça un peu entre nous voir des choses qui avaient changé des perspectives assez différentes parce que je trouve que plein d'éléments qui font la richesse de Zem et qui ont pu être vus ce soir on n'a pas tout vu il y a plein de choses qui ont été dites ce soir c'est des pistes de réflexion c'est des ressentis c'est des vécus c'est des choses qu'on a traversées mais je pense que c'est super important un peu d'avoir du recul là-dessus pour potentiellement bah voir comment on va de l'avant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça avec cette espèce de gros paquet d'expérience un peu velue et parfois qui dégouline un peu comment on regroupe ça pour faire quelque chose de positif bah du coup ce soir ensemble on a un peu malaxé ce gros tas velu et gluant donc c'est enfin voilà du coup c'est très sympa je pense on a passé un bon moment avec ce avec ce ce morceau là et du coup ce que je vous propose beaucoup de poils comme dit Malmikmat exactement du coup merci à tous les trois à tous les quatre avec Armel qui était là merci aussi à Dr Sornet et Aurélie et Vinteuil qui étaient très présents du coup en coulisses pour faire remonter les questions pour faire la modération j'ai vu aussi qu'il y avait plein de copains copines enfin voilà je vous embrasse tous qui étaient dans le chat très très cool de voir ici de pouvoir échanger avec vous parfois des appels au cancel un peu honteux contre moi ça on en reparle après l'émission voilà j'oublie pas donc à à minuit trois on se retrouve sur Discord mais sinon ce que je vous propose du coup au delà du mot de bonsoir etc c'est que je vais on va faire un raid du coup sur la chaîne Zetetmet enfin ah non avant bon il faut quand même que je fasse les grandes actions etc là j'étais parti en mode allez raid tisane et dodo non du coup ce soir donc qu'est-ce que c'était on a fait la première soirée métacritique une sur quatre voilà c'est fait et voilà c'est ça parfait j'ai l'illustration et tout c'est nickel et donc ce qui se passe c'est que la semaine prochaine on se retrouve c'est quoi le jour où est mon emploi du temps c'est le j'ai une petite fiche là hop qu'est-ce que c'est c'est le 19 mai le 19 mai je sais pas quel jour c'est c'est en jeudi jeudi prochain jeudi de la semaine prochaine à 21h sur cette chaîne on parlera éducation et politique avec un panel génial parce que voilà ce soir on avait un très bon panel jeudi prochain évidemment on aura un très bon panel un très bon tchat on avait un très bon tchat aujourd'hui franchement très très cool l'échange avec vous j'espère que vous serez à la hauteur jeudi prochain cela dit attention je veux pas trop m'avancer non plus je suis sûr que vous serez géniaux y'a pas de soucis là-dessus donc voilà pour parler donc effectivement éducation et politique il y aura les autres tables rondes qui suivront donc les semaines suivantes ça va s'enchaîner à peu près une par semaine donc il y aura notamment une table ronde plutôt axée science et domination les usages en termes de pouvoir de la science et une autre table ronde plus sur l'avenir du scepticisme qui se centrera effectivement sur et donc les tables rondes suivantes là on était un peu en non mixité zem vous savez du coup les affreux là c'était nous on était en non mixité zem et on va faire venir d'autres affreux mais un peu moins affreux que nous mais sont parce que forcément s'ils traitaient avec nous ils sont un peu mais sont mais quand même un peu gentils parce qu'ils sont pas nous qui viendront du coup nous exposer du coup leur point de vue sur toutes ces questions voilà donc j'en profite pour faire un big up à bande dessinée qui est dans le chat qui est l'auteur de notre magnifique visuel pour donc ces soirées métacritiques big up à bande dessinée si vous voulez des super contenus de réflexion qui peuvent être en lien avec ce qu'on a vu ce soir bah notamment il y a les entretiens qu'il fait avec Gaël Violet sur sa chaîne qui sont super intéressants il en a fait aussi avec Aurélie plein de bonus franchement n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil c'est quelqu'un de génial bande dessinée sur sa chaîne Twitch il est dans le chat si vous voulez lui faire un petit clic il paraît qu'il dessine aussi il paraît qu'il sérieux ? ah ouais ? ok bah franchement stylé je pensais pas qu'il faisait autant de choses je ne crois que ce que je vois bah voilà on est sceptique désolé va sur sa chaîne tu verras ouais attends on serait comme allé lire les féministes là abuse pas s'il te plaît du coup est-ce que dites-moi est-ce que j'ai rempli mes devoirs d'hôte parce que voilà on va faire l'art du doute à plusieurs est-ce que vous doutez ou alors c'est bien en termes d'annonce machin Pavel est ok moi je doute de rien très bien euh moi je ne doute pas que ma plus grande qualité ça reste l'humilité donc je retiens vraiment jugement excellent tu es sceptique effectivement très bien bah du coup merci à toutes et tous encore une fois c'était une soirée très très sympa très cool on a pu beaucoup échanger ça fait bien plaisir pas mal de questions des réflexions des retours biographiques comme ça très cool je vais faire maintenant un raid sur la chaîne Zetetmet je crois que je peux même si elle est hors ligne mais du coup c'est un peu comme si je vous envoyais dans un mur en fait c'est à dire qu'elle est hors ligne là en ce moment mais du coup vous pourrez en profiter pour vous abonner voilà pour pas louper la troisième table ronde donc je vais faire ce raid en plus comme ça il est déjà minuit donc vous pourrez comme ça vous prenez le mur ça sonne un peu puis vous pouvez vous coucher vous pouvez aussi ne pas aller vous coucher on peut être décalé tout ça il n'y a pas de soucis alors tatata c'est libre voilà absolument libre exactement vivez gambadé je vais donc lancer le raid ah j'avais déjà tapé le truc hop réservez au attends si c'est ok j'ai eu un espèce d'avertissement j'ai commencé à péter un câble désolé et du coup bah on se voit dans une semaine non c'est ça c'est le plan oui des bisous des bisous merci à tous abonnez vous ou pas merci à tous Sous-titrage ST' 501